Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette huitième rencontre pro-GEP, les rencontres pour la prospective, pour la jeunesse et l'éducation populaire organisées par le fonds GEP. La rencontre de ce soir s'intitule « Numérique, un enjeu d'éducation populaire ». Je souhaite la bienvenue bien évidemment à toutes les personnes qui sont présentes dans la salle, mais aussi aux personnes qui nous suivent en ligne, en direct, et qui ont aussi la possibilité d'interagir grâce au chat de YouTube. Et bien évidemment, je salue nos intervenantes et intervenants qui sont présents ce soir. Avant de lancer cette soirée et de laisser la place à notre animateur, je souhaitais vous rappeler que cette rencontre s'inscrit dans un cycle de conférences prospectives qui interroge l'éducation populaire, à la fois au niveau des pratiques, des acteurs associatifs, mais aussi au niveau des politiques publiques qui sont mises en œuvre pour répondre à ces enjeux. En effet, face aux grands défis, qu'ils soient climatiques, démocratiques, numériques de notre société, les associations font l'objet de fortes tensions. Il est urgent aujourd'hui de prendre en compte ces pratiques, ces nécessités d'évolution de leur fonctionnement des associations, d'adapter les usages, et cela nécessite de se protéger, d'anticiper des changements et de réfléchir collectivement à l'éducation populaire de demain pour être au rendez-vous des enjeux actuels et à venir. Réfléchir ensemble, c'est l'objectif premier de ces rencontres pro-GEP. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la première de ces grandes transitions ou de ces grandes ruptures, la transition numérique. En effet, la période actuelle est marquée par une transformation numérique impliquant une rupture technique forte, d'une part par l'utilisation d'outils nouveaux et d'autre part par la massification d'outils existants. L'étude d'impact de l'UDES sur le numérique dans le secteur de l'économie sociale et solidaire dénombre plusieurs avantages à ces nouveaux outils. On cite par exemple dans les mutuelles la volonté de lutter contre les déserts médicaux avec des accès aux soins à distance. Dans les services à la personne et le secteur sanitaire et social, de nombreux projets autour des expérimentations d'introduction de la domotique dans les habitations des usagers. Dans les missions locales, le développement d'applications permettant de favoriser la mise en relation entre entreprises et jeunes en recherche d'emploi. Dans l'éducation populaire, l'émergence de labs pour appuyer les pratiques numériques des enfants et des jeunes, ingénierie, formation de formateurs, etc. Cependant, cette étude nous met en garde, car si les outils numériques apportent de nouvelles réponses, ils comportent d'importantes barrières à l'entrée qui peuvent entraîner des difficultés d'usage pour les publics en difficulté. Les outils numériques, s'ils ne sont pas accompagnés, accentuent davantage les effets d'exclusion, y compris le public, que l'on pense familier les outils numériques. C'est particulièrement le cas des jeunes, qui, même s'ils utilisent quotidiennement des applications sur leur smartphone, ne maîtrisent pas forcément les codes liés à ces outils. Du côté des salariés de ces structures, l'étude montre que le développement d'outils numériques participe à une forme de polarisation des emplois, avec d'un côté des emplois émergents à forte valeur ajoutée et de l'autre des emplois en voie de déqualification. Le risque est que la nouvelle répartition oppose ceux qui maîtrisent l'ensemble du processus et d'autres qui n'interviennent que sur une partie de celui-ci et perdent de ce fait la compréhension complète du projet. De ce point de vue, les transformations numériques risquent de laisser de côté toute une partie de la population salariée. Enfin, deux ans après le terrible meurtre qui a vu la disparition du professeur Samuel Paty, les associations de jeunesse et d'éducation populaire ne peuvent pas ne pas considérer la question de la nécessité vitale d'accentuer le travail d'éducation aux médias et à l'information, du développement d'esprits critiques face aux risques de manipulation de masse qui sont notamment rendus possibles par l'omniprésence des réseaux sociaux. Excusez-moi, j'ai perdu mon fil, pardon. Comment remédier à tout cela ? Comment les réseaux d'éducation populaire s'emparent de la question du numérique ? En quoi les nouveaux médias modifient le rôle éducatif des associations de jeunesse et d'éducation populaire ? Comment articuler actions associatives et numériques avec les politiques publiques qui y sont liées ? Voici les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir. Pour cela, je vais passer la parole à Maxime Boitieu, coordinateur national au sein de Peuples et Cultures, qui présentera les intervenants et animera cette table ronde. Merci de votre attention. Maxime. Bonjour à toutes et à tous. Merci Patrick pour ce mot d'ouverture. Effectivement, ce projet numéro 8 autour du numérique, un enjeu d'éducation populaire, pardon, fait lien à la table ronde du 17 juin autour des grandes transitions, qu'elles soient autour des transitions climatiques, des transitions démocratiques, des transitions numériques. Ce qu'on retient en tout cas déjà du débat du 17 juin, c'est qu'on ne peut pas voir les choses de manière cloisonnée. Il n'y a pas d'un côté le numérique, d'un côté la démocratie, et de l'autre côté le changement climatique. Et il y a un enjeu en tout cas de créer des espaces communs autour de ces questions, des espaces communs entre l'État, les associations et les citoyens et citoyennes. Un deuxième enjeu est autour de faire un état des lieux de ce qui existe déjà, cet état des lieux du déjà-là. Et enfin, il y a un enjeu en tout cas de sensibiliser les personnes. Et au-delà de sensibiliser, c'est aussi d'accompagner et de former. C'est autour de ces trois points que l'on a construit le débat et la table ronde d'aujourd'hui, le projet numéro 8 d'aujourd'hui. Et je vous propose tout d'abord de commencer en laissant la parole à chaque intervenant et intervenante pour pouvoir se présenter en quelques mots. Et on va commencer directement avec Mathieu, qui est en ligne. Mathieu, qui est le délégué du pôle numérique à la Ligue de l'enseignement. Bonjour, j'espère que le son est bon. Super, mais excusez-moi de ne pas être parmi vous, mais le calendrier est vraiment chargé. Alors, je ne suis pas tout à fait délégué de la Ligue de l'enseignement, mais j'en fais partie. Dans notre organisation, je suis ce qu'on appelle un chargé de mission nationale délégué. C'est un nom un petit peu pompeux, pour dire que je suis situé en région centre-Val-de-Loire avec des actions dont je vous parlerai aujourd'hui, mais que pour une partie de mes activités, je suis mis au service du réseau, en particulier pour accompagner le réseau de la Ligue d'enseignement sur ces questions-là. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci, Mathieu. Je donne maintenant la parole à Maïka Seguin, qui est la directrice régionale de la Fédération régionale des MJC PAC. Merci, Mathieu. Vous avez tout dit. Du coup, c'est parfait. Dans une autre casquette, j'ai eu l'opportunité aussi de piloter un projet de création d'un kit pédagogique d'éducation, médias et de l'information, qui s'appelle Désinfoque, et dont je vous parlerai tout à l'heure. Merci. Donc, sans trop en dévoiler, je donne la parole maintenant à Luc Roussel. Donc, délégué à la Fédération des Centres Sociaux de l'Empêche-Calais, en charge plus de la dimension prospective dans cette fédération. Merci. Noémie Oxley. Bonjour. Je suis Noémie Oxley. Je suis maître de conférences et chercheur à l'Université américaine de Paris. Et moi, je parle aussi au nom de Jessica Feldman, avec qui on a fait cette recherche, qui est également chercheur et maître de conférences à l'Université américaine de Paris, dans le département de médias, culture et communication. Emmanuel Porte. Oui, Emmanuel Porte. Moi, je suis chargé d'études et de recherches à l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et donc, je travaille, entre autres, sur les questions d'éducation populaire, de vie associative, sous l'angle à la fois du numérique et de l'environnement, comme on a pu avoir l'occasion, effectivement, d'en discuter déjà un peu au mois de juin. Merci beaucoup. On va donc entrer directement dans le sujet, donc dans la première partie de ce projet, cette première partie qui s'intitule Éducation populaire et numérique. Il s'agit dans cette partie, déjà, de voir un peu, de faire une sorte d'état des lieux, de savoir déjà ce que vous faites, ce que vos associations ou vos travaux de recherche font, en particulier, de voir comment l'éducation populaire se situe par rapport à cette notion du numérique. Quels usages souhaitons-nous encourager ? Quels usages soutenons-nous ? Et enfin, une question peut-être plus générale de comment on s'empare, finalement, de cette question, comment on s'empare de la question du numérique. Et pour cela, je passe directement la parole à Mathieu pour nous présenter l'action de la Ligue. Bien, merci. Donc, on a six minutes, c'est ça ? D'après la petite préparation ? Bon, il faut me faire des grands signes parce que je suis un bavard. Donc, j'ai essayé de résumer ça parce que c'est une entrée par la pratique, en fait. Moi, je pense que dans cette entrée en matière, je ne suis pas tellement sur les enjeux ou les grandes questions qui nous animent puisqu'on a, je crois que c'est dans les deuxièmes et troisièmes parties qu'on travaillera ça. Mais c'est pour vous donner une petite photo avec une entrée d'une pratique et puis d'un programme qui nous a, j'allais dire, reboosté en 2015-2016 qui s'appelait les déclics du numérique puisqu'on a répondu à ce qu'on appelle un PIA, un plan d'investissement pour l'avenir dans le cadre du plan numérique pour l'éducation. Et il a s'agit de, j'allais dire, de mettre des moyens au service de l'ensemble du réseau, à la fois en formation. Alors, on ne l'a pas fait tout seul. On a fait avec plein de gens de l'éducation populaire former des acteurs, ce qu'on a appelé plutôt des formateurs pour qu'ensuite, les animateurs puissent disposer d'outillages, d'outils même puisqu'on allait jusqu'à un certain nombre d'achats en matière de robotique, de choses comme ça. Alors, pour vous donner une petite photo, ça a été quand même 7 436 éducateurs, j'ai vérifié ce matin, c'est un chiffre impressionnant, mais ce n'est pas rien quand même. C'est-à-dire, en trois ans, quand on divise le nombre d'éducateurs par le nombre de départements, puisque nous, on a toujours en tête 102 fédérations, métropole et outre-mer. Alors, si la Corée, ce n'est pas l'île de France, ça vous fait quand même une petite moyenne, un petit indicateur. Intéressant. Et puis, parallèlement, on a mené le programme Décodeur qui était du même ordre, c'est-à-dire un outillage pour les volontaires en service civique. Il faut se replonger quand même il y a quelques années en arrière, puisqu'on était à 5 ans du lancement du dispositif, pas tout à fait l'anniversaire des 10 ans qu'on a fêté l'an dernier. Et ça a concerné 1 125 volontaires en service civique qui, pareil, ont été équipés, outillés dans le développement de leur mission de volontariat. Et alors, bon, ça, c'est pour la photo générale, mais c'est normal, on est là depuis 1856, donc tout de suite, c'est des chiffres impressionnants. Peut-être, si on va arriver dans le qualitatif, c'est vous dire aussi que, grâce à ce projet, sur les 102 fédérations, on en a eu 85 à l'issue du programme qui nous donnaient, quelque part, un référent numérique, c'est-à-dire un référent dans une fédération de cette question-là. ce qui n'était pas le cas avant, bien que nous ayons participé depuis les années 80 avec des programmes qu'on appelait d'abord Société de l'information et de la communication et qui se sont transformés au fur et à mesure du développement des technologies dans une sémantique qui se rapproche du digital, numérique, etc. Je crois que je suis déjà à trois minutes, donc je vous donne quelques éléments. Moi, j'ai synthétisé de cette façon-là, mais vraiment à la hache. Il me semble, il nous semble, puisqu'on a fait le point dernièrement dans notre réseau, qu'on a cinq pratiques autour du numérique qu'on pourrait caractériser comme ça, des pratiques de médiation du quotidien. Là, je vous parle un petit peu de notre histoire de la délégation de services publics, c'est-à-dire quand on met en place des centres sociaux, des espaces de vie sociaux, des conseillers numériques et on accompagne les gens soit de l'accès au droit en direct, soit une entrée dans le numérique sur les gestes de la vie quotidienne. Un deuxième axe qui serait les pratiques numériques liées au parcours d'inclusion, là plutôt sur la commande politique dont on va reparler tout à l'heure, parce que le mot inclusion peut poser aussi le problème, il est connoté le problème où on peut en parler en tout cas. Là, je parle des pics 100% inclusion, c'est-à-dire des plans inclusion, compétences, des choses comme ça. Là, ça, effectivement, ces dernières années, c'est monté en puissance et se sont développées des pratiques, des recherches sur ce sujet-là. Le troisième sujet, c'est les pratiques numériques, moi, ce que j'ai appelé de découverte et ludique, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans la pratique d'animation. Si on se replongeait 30 ans en arrière, on serait sur les sciences et techniques. Donc là, on est sur la robotique, l'impression 3D, tout ce que l'univers des Fab Labs a apporté à nos associations, nos fédérations aient continué d'apporter. Le quatrième, ce serait tout ce que j'ai appelé, moi, les pratiques pédagogiques au sens éducation populaire, enfin, vraiment historique, c'est-à-dire des pratiques qui, en vertu du projet d'émancipation, essaient de traduire dans des pédagogies, des sociopédagogies, des choses un peu comme ça, en termes d'ingénierie de formation, des savoir-faire et des savoirs pédagogiques. Alors, évidemment, dans l'EMI, l'éducation média et l'information, on a investi largement ce travail. Et enfin, la dernière pratique qui est peut-être, bon, le propre de ce mouvement, et si on parlait à un autre mouvement, ça serait autre chose, c'est ce que j'appelle, moi, les pratiques militantes émancipatrices, où à un moment donné, on a un objet, on crée une alliance, une pensée, on la renforce là-dessus. On a fait une alliance avec Framasoft pour produire notre dispositif qui s'appelle Framalig, qui jouxte à la fois un serveur qui est hébergé dans notre fédération de Laval, en Mayenne, et à la fois une suite qui se dégooglise, en fait, puisqu'on a un objectif derrière ça. Donc, voilà, j'ai essayé de vous retracer en quelques minutes les grandes pratiques qu'on peut repérer aujourd'hui sans rentrer dans le vif du sujet. et ce qu'elles peuvent porter en termes de dialectique et de sujets à travailler. Ça vous va ? Comment entrer en matière ? Oui, très bien. Merci beaucoup. On va donc donner maintenant la parole à Luc pour la Fédération des centres sociaux et socioculturels pour aussi nous donner un peu une image de ce qui se pratique chez vous. Donc, toujours en six minutes, chrono. Toujours. Alors, la Fédération des centres sociaux Nord-Pas-de-Calais, c'est une fédération de 170 centres sociaux fédérés dans le département du Nord et du Pas-de-Calais. Moi, je vais vous causer d'un projet qui s'appelle Centre Socioconnecté, qui a commencé en 2017 avec huit centres sociaux de Lille et qui a très vite essayé dans 60 centres sociaux de Nord-Pas-de-Calais et puis avec aussi un projet cousin qui était le projet Centre Socioconnecté des Pays-et-Picard. Et puis, il passe la crise Covid et puis après la crise Covid, vu l'enjeu numérique, on a cherché collectivement à structurer, massifier, généraliser cette démarche, cette opération Centre Socioconnecté donc à l'échelle de Haute-France dans l'ensemble du réseau. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce projet, à travers deux projets cousins, le projet des Pays-et-Picard et le projet Nord-Pas-de-Calais, touche à la fois 150 centres sociaux côté Nord-Pas-de-Calais et 38 centres sociaux côté Pays-et-Picard. Donc là, on est vraiment sur le retour d'expérience de quelque chose d'assez massif dans les Hauts-de-France. Voilà le contexte. Les approches fondamentales de la démarche Centre Socioconnecté, c'est-à-dire l'important face à cette transition numérique qui est fulgurante, il n'est pas tant la question de l'investissement mais celle des usages. Ce n'est pas tant celle de l'accès au droit que de passer un cran sur l'inclusion mais aussi par de l'inclusion sur la transition, les transitions numériques et la question de l'innovation liée aux usages numériques. C'est de ne pas être sur une approche liée à des publics cibles ou des thématiques cibles mais c'est bien d'avoir une approche globale, transversale, quels que soient les âges, le milieu social, les conditions de vie sur un territoire, qu'on soit loin ou proche de tout ça. Et puis, c'est de dire le numérique, ça gratte, c'est un problème mais ça peut être aussi un levier, partir des envies, des désirs, des potentialités des habitants eux-mêmes pour en faire un levier d'émancipation pour les gens et pour le territoire. Et avec une méthode, de nous qui l'approche liée au soutien au développement du pouvoir des gérants des habitants, de dire que c'est quelque part la méthode qui fait le projet, c'est le fait de co-construire avec les personnes concernées elles-mêmes qui fait projet sur un territoire. Et connecter, pour dire qu'on est connecté à la faune numérique mais pas que, connecter d'abord aux gens et puis connecter aux grandes transitions, aux innovations. Et tout ça dans une perspective, je dirais, politique de dire et c'est le sens du manifeste qu'on avait écrit au niveau national et qui était sorti il y a un an et demi, de dire voilà, ce manifeste des sciences sociaux de France pour un numérique humain et solidaire. C'est bien notre perspective d'avoir une visée politique et stratégique par rapport à cet usage lié au numérique. Alors vous allez me dire mais concrètement, comment ça s'incarne cette approche globale transversale à toutes les échelles du centre social ? Il me reste combien de temps ? Bon, encore un peu de temps. Comment ça s'incarne ? Alors souvent, alors j'ai oublié de dire tout ça, ça a été possible parce qu'il y a eu un, et il y a aujourd'hui encore un compagnonnage des politiques publiques à la fois la région et l'Europe avec des financements fédères structurants mais aussi le droit commun des politiques sociales que sont les politiques sociales des CAF et des départements et d'autres partenaires. Comment ça s'incarne ? Souvent dans les projets sans se connecter, ça commence par la digitalisation du centre social, très clairement, c'est la montant de compétences des salariés, des bénévoles, des habitants, la question de la communication interne, la coopération interne, le numérique comme outil de coopération interne, c'est accéléré durant la crise Covid ou de coopération externe, mais toujours en conclouisant avec les personnes elles-mêmes. Par exemple, j'ai en tête des ruraux connectés en Nord-Pas-de-Calais sur des territoires de 20 à 40 villages et de dire, bon, ils ont commencé par créer, ok, le portail Internet, vous connaissez, mais avec le portail Internet qu'on construit avec les personnes concernées, l'appli, mon centre social dans la poche pour avoir les informations au quotidien dans son smartphone de la vie du centre social et puis ensuite les SMS pour communiquer auprès des habitants des villages sur ce qui se vivait comme actualité dans la vie des quartiers et des villages de la ruralité. Donc, c'est très concret, mais fait avec les personnes concernées elles-mêmes. Donc, un gros volet de digitalisation du centre social, le volet bien entendu inclusion numérique, mais toujours en cherchant à construire avec les personnes concernées. Par exemple, au début du projet à Lille, le premier caillou, ce qui grattait, c'est la question d'accès aux droits, d'être largué. Donc, c'était de construire avec les personnes, les habitants, des bornes numériques fixes ou itinérantes, mais adaptées à leurs usages, qu'ils soient pour pouvoir accueillir, pour pouvoir accompagner au mieux les habitants dans le quartier ou hors les murs du centre social. En matière éducative, vous l'avez dit en introduction, mais on utilise beaucoup un levier ludique parce que de fait, le numérique, ce n'est pas d'abord un changement d'outil, mais c'est un changement de culture, un changement de langage. On prend dans la culture digitale, la culture numérique et donc, c'est la dimension ludique pour s'approprier les choses. Au lancement de la démarche, par exemple, elle avait été construite avec des enfants, des jeunes, des familles, la Maldalie, pour pouvoir s'approprier sans utiliser une seule fois la tablette, c'est ça qui est intéressant, un écran, la culture digitale, la culture numérique, la question du codage, la question du rapport à cette culture. Et on continue à l'utiliser pour faire un travail de pédagogie sur les territoires auprès des habitants. En matière de jeunesse, on sent bien que, voilà, le numérique comme levier, alors que, lorsque un groupe de jeunes est accompagné pour construire une borne arcade, une borne de jeux vidéo, c'est chouette, ou était à monter une web radio, c'est des pratiques très concrètes pour aider à faire du numérique un levier. Ou lorsque, en matière d'entrée d'entre habitants, je vois sur un territoire comme le Donésie, avec le contexte que vous connaissez dans le Donésie, de dire, l'entrée d'entre habitants, elle passe par une outillothèque et c'est numérique comme levier de la construction de l'outillothèque entre les habitants du territoire et l'interface outillothèque est construite et animée par les personnes concernées elles-mêmes, c'est chouette, c'est le numérique qui devient levier d'une capacité d'agir des personnes sur un territoire et des groupes sur un territoire. Je pense qu'aujourd'hui, on parlait du croisement entre les différents défis numériques et écologiques. Au croisant de tout ça, lorsqu'on travaille sur l'essimage des Repair Café dans les Hauts-de-France, c'est faire du Repair Café un outil d'entrée, un outil numérique qui est perçu comme une ressource, typiquement l'imprimant 3D pour faire une pièce qu'on ne trouve pas ou le Repair Café numérique avec des appareils informatiques qui ont besoin d'être réparés et à travers l'entrée d'entre-habitants, quelque chose qui se joue de ce côté-là. Donc, c'est jouer sur la diversité des supports pour pouvoir faire levier avec les habitants sur un territoire. Voilà. J'arrêterai là et je développerai par après. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Maïka pour nous parler des actions dans les MJC. Alors, les MJC se sont saisis de la question du numérique au travers de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, ça, c'est bien notre projet « Former les citoyens de demain ». Et tout ceci a commencé en 2015-2016, en fait. 2015-2016, nos collègues en Alsace sont interpellés par des jeunes qui viennent voir les animateurs et qui leur disent « Écoutez, il y a des discours de haine sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui se passent sur le web, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester comme ça ». Et donc, est né un premier outil qui s'appelle, j'allais dire s'appeler mais il existe encore, savoir comprendre et agir pour dire non à la haine. Le propos était initialement de travailler ces questions de lutte contre les discriminations, de racisme et de déconstruire les mécanismes. Il y avait trois modules dans cet outil-là qui avaient déjà une première entrée médias, en fait. On abordait cette question-là de lecture d'images, du sens des mots et du lien entre les photos et les mots et ce que ça dit derrière. 2018, notre réseau national convoque, entre guillemets, invite, devrais-je dire, les animateurs et animatrices de cet outil pédagogique qui était présent dans toute la France et les animateurs font remonter un besoin essentiel. Ils disent « On ne va pas assez loin avec nos trois modules sur la question des médias. Il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on creuse encore cette question-là, il faut qu'on ait un outil ad hoc. » 2019, la Confédération des MJC de France me confie cette mission lourde et compliquée de travailler un outil pédagogique sur l'éducation aux médias et à l'information. Je me suis dit « Ok, ça vient du terrain, donc on va déjà dans le groupe de travail dans la conception mettre des gens des MJC, des gens qui sont vraiment au contact des jeunes, voire un peu ce qui émerge comme besoin. On met aussi autour de la table des enseignants-chercheurs. Il n'était pas question pour nous de faire un truc hors sol, de faire un truc MJC, pro MJC, pour MJC, non, on a élargi. On met les collègues de Jeunesse et Sport qui étaient là aussi. On met des journalistes, évidemment, comment traiter cette question-là sans eux. Et on met le collectif de recherche transdisciplinaire Esprit Critique et Science. Je vous invite à aller creuser un peu cette question-là qui rejoignent l'aventure. Et voilà, on se retrouve à une petite dizaine autour de ça. C'est un an de conception, vraiment, un an de réflexion. Et l'outil des Infox est à l'image des personnalités et des parcours des gens qui avaient autour de la table. Donc l'outil des Infox propose une approche en six modules différenciés, mais complémentaires. Et surtout, l'approche globale du kit est de ne pas être manichéen, de ne pas dire ceci est vrai, ceci est faux. Il permet de poser des bases de réflexion, des bases de compréhension et donc d'entraîner l'esprit à décrypter les informations qui nous parviennent. Vous avez donc une entrée historique. Les fake news, ce n'est pas nouveau, en fait. Il y en a eu dans l'histoire de l'humanité un paquet. Et puis on voit, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on voit aujourd'hui ressortir des fake news un peu plus anciennes. Alors elles sont un peu détournées, mais le fond est le même. On a une entrée linguistique, alors ça, on connaît assez bien, c'est le côté langue de bois, comment les mots, comment les phrases impactent notre manière de comprendre une réalité et d'orienter notre pensée. On a une approche journalistique, évidemment. Quel est le travail d'un journaliste ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Comment il vérifie ses sources ? Quelle est la charte des ontologies qu'il respecte ? Et du coup, comment il produit un travail de qualité ? Ou pas ? C'est selon. Une approche scientifique. Que dit la science sur cette question-là ? Comment la science estime qu'une preuve est fiable ? Jusqu'où va-t-elle ? Qu'est-ce qu'il faut pour la science pour dire que ceci est vrai jusqu'à ce que ce soit faux ? C'est l'approche scientifique. Un travail d'enquête. Là, on a des étudiants qui se sont saisis de fake news scientifiques et qui ont repris tous ces éléments-là pour déconstruire ces fake news. Ce sont des pocket films d'une minute, trente, deux minutes maximum qui permettent de poursuivre les débats avec les participants. Et voilà, nous avons lancé des Infox l'année dernière, un an après l'attentat contre Samuel Paty à Conflans-Saint-Honorin à la MJC. C'est un outil qui, depuis, est présent dans toutes les régions en France. c'est près de 130 animateurs formés à ce jour et des sessions de formation, encore une qui commence dès demain. On vise 100 000 jeunes sensibilisés à cet outil pédagogique et puis des partenariats à venir puisque nous sommes sollicités maintenant par les services méditentiaires pour aller intervenir auprès de détenus ou de personnes suivies pour radicalisation. Donc, on est vraiment dans cette formation de l'esprit, dans cette déconstruction de mécanismes de pensée. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. On va maintenant donner la parole à Noémie, Noémie Oxley, qui, en tant que chercheuse, va aussi nous donner évidemment une autre approche et avec cette question de savoir de quelle façon les associations utilisent-elles et conçoivent-elles les outils numériques avec une autre approche qui nous permet d'avoir un regard plus divers. Le titre était très très long, effectivement. Alors, voilà, notre projet avec Jessica, c'était d'étudier l'impact des outils de communication sur le fonctionnement en ligne d'associations qui luttent en général, donc les associations qu'on a choisies avec lesquelles on a travaillé, qui luttent pour la justice sociale et l'environnement. C'est à la fois une étude ethnographique et puis je parlerai un tout petit peu plus aussi d'autres outils théoriques qu'on a. Le terrain, c'était des petites structures. ça allait de petites structures d'aide au logement aux Etats-Unis, des associations aussi d'aide aux migrants et aussi des grosses organisations, des assemblées citoyennes. L'idée, c'était de comprendre comment le fonctionnement, l'identité, l'intégrité de ces associations sont durablement traversées par la révolution numérique et surtout quand elles ne sont pas du tout habituées à fonctionner avec le numérique et qu'elles doivent s'y adapter. Et là, je pense particulièrement à la crise Covid qu'on vient de traverser. Voilà. Et la question, c'est vraiment est-ce que les outils numériques permettent une autogouvernance et une démocratisation du fonctionnement de ces associations-là, que ce soit la prise de parole, les décisions, la division des stages, du travail. Est-ce que leur présence en ligne, aussi, réseaux sociaux particulièrement, sont nécessaires à leur existence ? Voilà. Donc, nous, on avait une approche pluridisciplinaire. D'abord, une étude ethnographique, que ce soit observation participante, interview, mais aussi, essayer de tenter de comprendre les outils de communication et la façon dont l'environnement politique et culturel des enquêtés produit et est produit par l'innovation technologique. Voilà. La façon dont cette transformation numérique des moyens de communication les transforme, eux. Voilà. Donc, on a travaillé sur les usages, d'abord, d'outils de communication pratiques, pardon, traditionnels, et aussi, on n'a pas en pensé aussi à la conception d'outils de communication par des associations qui décident de s'éloigner d'outils de communication, je dirais, de plateformes privées, quoi. Alors, la question, c'est l'impact sur la transition vers le virtuel. Alors, on voit qu'il y a des effets négatifs et d'autres positifs. Les effets négatifs, c'est souvent qu'il y a une réduction de la participation, que c'est un mal nécessaire, mais ça aussi, ça implique une nouvelle hiérarchisation du travail. Il y a des nouveaux conflits qui apparaissent, des dynamiques de pouvoir et des fonctionnements passés qui se reproduisent avec les plateformes. L'autre problème, c'est la question de l'accessibilité, des rôles d'administrateurs, de modérateurs, la question des temps de parole, enfin, toute une série de conflits habituels aux associations qui se reproduisent et qui sont aussi reproduits par la nature même de ces infrastructures. Et l'autre problème, c'est évidemment la question de la vie privée, des données, du stockage des données, surtout dans le cadre d'associations qui travaillent avec des personnes qui sont précaires ou qui sont habituées à faire un travail militant. Voilà. Au niveau de la conception de ces outils, le problème, c'est que souvent, c'est un environnement de travail précaire, des designers qui sont souvent bénévoles, souvent peu d'équipes soudées et des besoins, en fait, compliqués, je dirais, un peu de façon prosaïque, compliqués à gérer. C'est-à-dire, comment on fait pour créer des sentiers de dépendance, c'est-à-dire établir des protocoles de communication qui deviendraient une seconde nature et qui seraient conçues à l'image des valeurs de ces associations-là. Donc, on a des grosses associations qui voudraient pouvoir, mais même, par exemple, des associations liées aux Gilets jaunes qui voudraient avoir des outils de communication qui soient absolument indépendants et qui leur permettraient de communiquer entre eux, leur permettraient de s'organiser entre eux à l'image de ce qu'ils sont et de leur identité. Voilà. Donc, j'ai 3 minutes 55, 2 minutes, c'est parti. Alors, donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'au cours de notre étude, il est apparu de façon récurrente que les groupes associatifs ont besoin de ces outils suivants. Des plateformes de réseaux sociaux pour le partage d'idées et de relations plus sécurisées avec une modération de contenu conforme à des missions prédéfinies. des plateformes collaboratives, rédaction, élaboration de lois et de référendum, enfin, de prise de décision qui soutiennent mieux les discussions et qui permettent pour les groupes importants différentes formes de votes, plus de fonctionnalités, mais aussi des outils de vidéoconférence qui préservent la vie privée, qui permettent la traduction simultanée, par exemple, parce que souvent, quand on travaille avec des groupes et des personnes précaires, là, je pense à une association de droit au logement, par exemple, aux États-Unis, où il y a besoin de traduction en plusieurs langues. Et qui préservent la confidentialité et permettent un accès facile. Voilà. Et ce dont les résultats, en fait, peuvent bénéficier au monde associatif, donc de plusieurs manières. D'abord, il faut comprendre qu'il y a à la fois une utilité et une limite des réseaux sociaux traditionnels à but lucratif au regard des missions associatives et du justice social, qui a une nécessité absolue et très importante de créer des outils de communication. Là, je penserais aux réseaux sociaux, mais même les plateformes, celles qu'on utilise maintenant, Teams, Zoom, qui soient entièrement indépendantes. Et c'est possible, il y a des logiciels libres. Le seul problème, c'est que souvent, c'est une accessibilité qui est bien compliquée. il faut aussi, ce qui serait intéressant aussi, c'est d'adopter un processus de design participatif et de créer des groupes qui fonctionnent bien et sur une durée pour s'adapter à chaque fois à des types d'associations. Je pense, encore une fois, à ces associations qui fonctionnent aussi dans l'urgence, qui se créent, qui se développent de façon un peu compliquée et donc créer des outils d'association qui correspondent, des outils de communication qui correspondent à cette identité-là. Voilà. Donc, et une meilleure compréhension, surtout, encore un peu plus compliquée, une meilleure compréhension de la part des associations, des outils de communication, mais aussi de la manière dont ils se conçoivent et de la complexité de l'interface, en fait, entre usagers et concepteurs. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais beaucoup à dire. Je pense que, ouais, 6 minutes 32, c'est... Pour un chercheur, c'est... Ouais, c'est une gageure. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos premières interventions et donc, peut-être, on ne l'a pas dit dans l'introduction, mais donc, la proposition et à chaque fin de partie de donner la parole à Emmanuel Porte pour une réaction par rapport aux différents propos et Emmanuel Porte a travaillé particulièrement par exemple sur un rapport d'études de l'INJEP sur l'éducation populaire à l'ère du numérique et donc, l'idée et la proposition est de donner à chaque fois la parole pour une réaction d'Emmanuel. Donc, sur cette première partie qui montre que le numérique, c'est ni l'alpha et l'oméga ni le grand méchant. Oui, c'est ça. C'est un peu difficile de faire une réaction qui n'entraînera pas les réponses. Donc, c'est une réaction un peu transition avec la suite de notre discussion peut-être parce que ce qui me semble intéressant dans les différentes expérimentations qui ont été lancées pour certaines déjà assez anciennes, c'est qu'on voit bien que d'une certaine manière la rupture numérique qu'on a connue dans les mouvements d'éducation populaire me semble être avant tout une rupture culturelle complète. C'est-à-dire qu'on a tout de suite eu un choc technique s'emparer des enjeux techniques dans un premier temps. Ensuite, une révolution des usages. Ensuite, une prise en compte de ça en souvent transformant ça en une thématique d'activité. On cherche à faire des activités autour du numérique. Et je pense que là, en fait, probablement que la nouvelle période qui s'ouvre c'est d'arrêter de nommer le numérique en tant que tel comme un champ d'activité parmi d'autres mais de voir comment tout un tas de pratiques numériques irriguent les pratiques pédagogiques, les projets éducatifs, les modalités de délibération, les manières d'opérer aussi la formation à l'échelle à la fois des associations et des réseaux. Et je pense que c'est cette question-là qui est probablement un peu devant nous. C'est comment est-ce que finalement on refait du numérique un élément de la réflexion culturelle et pédagogique plus générale des mouvements d'éducation populaire et comment finalement on tient compte de ce qui s'est expérimenté dans cette phase initiale, ces 20 premières années de généralisation de l'Internet et du développement des usages qui a été en gros globalement une très forte valorisation des expériences d'autodidaxie et ça, ça vient questionner des mouvements pédagogiques comme le sont les mouvements d'éducation populaire et une très forte on va dire expérimentation permise par un abaissement du coût de la production et donc il est très très facile pour les publics concernés pour chacune des associations de devenir des acteurs d'une production culturelle individuelle ou collective là ou avant évidemment pour faire un film ou même animer une radio comme on pouvait le faire dans des associations d'éducation populaire on avait besoin de toute une ingénierie collective et technique qui là le coup s'est rabaissé on peut expérimenter beaucoup plus de choses à une échelle individuelle donc probablement que ça change un peu le rapport à la pédagogie et probablement un peu les métiers mais je crois que c'est un peu ce dont on va parler pour la suite Merci beaucoup c'est donc la parfaite transition pour cette deuxième partie autour du rôle éducatif des associations vous avez commencé à tous et toutes à en parler en tout cas de cette rupture sur les pratiques professionnelles les acteurs et actrices de l'éducation populaire autant pour les animateurs animatrices médiateurs médiatrices les formateurs formatrices de voir en fait ce qui change dans nos pratiques et comment on peut accompagner ce changement et donc peut-être dans le propre des associations d'éducation populaire et bien de pouvoir aborder n'importe quel sujet ou n'importe quelle actualité à partir d'une approche pédagogique une approche pédagogique qui est conçue par les associations et donc pour aborder cette deuxième partie on commencera par donner la parole à Noémie avec cette question tu as commencé déjà à y répondre sur qu'est-ce que le numérique change dans les pratiques des associations au téléphone avant-hier j'ai dit à Maxime bah rien mais c'est pas vrai c'était pas vrai mais un peu quand même c'est-à-dire que moi en tant qu'ethnographe je vous dirais que la plupart des gens à qui on parlait disaient que le numérique c'était plutôt pour eux une entrave que c'était un mal nécessaire qu'ils en avaient besoin mais que ça ne remplacerait jamais le travail enfin le travail qui se fait en physique mais ça c'est pour celles qu'on a analysées après je pense que je pense qu'il y a quand même une question en fait il y a une question alors pardon je me suis un peu perdue là il y a une question en fait qui est importante c'est oui j'ai 3 minutes c'est ça ? t'as gagné 30 secondes j'ai gagné 30 secondes oui bah alors franchement on va pas aller plus loin parce que je pense que je suis plus à même parler à la troisième à la troisième à la troisième partie mais voilà dans ma recherche en tout cas le numérique ne change pas grand chose à leur pratique elle l'a plutôt altéré voilà et c'est compliqué pour les gens de trouver une phase pour les associations surtout les grosses en fait de trouver un moyen pour que le numérique englobe leur pratique et la traverse de façon positive voilà merci beaucoup pour continuer et pour peut-être aller plus loin dans la présentation du kit pédagogique des Infox dont tu as parlé Maïka tout à l'heure la proposition en tout cas de te poser cette question avec 6 minutes tu en fais ce que tu veux et la question est donc comment agir pour la lutte contre la désinformation les mauvais usages liés au numérique et favoriser le développement de l'esprit critique en 6 minutes je pensais que j'avais 6 heures en expérimentant en informant et en sensibilisant on n'a pas vu d'autres leviers je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure sur qu'est-ce que ça a changé dans les associations alors dans la pratique quotidienne oui c'est plutôt un frein mais les animateurs jeunes aujourd'hui ils sont sur les réseaux sociaux en fait ils utilisent le numérique comme un outil de communication avec leur public et donc ils sont comme les jeunes soumis aux mêmes tentations d'informations de petites notifications rouges qui s'allument et on a envie d'aller regarder ce que c'est ils sont exactement dans le même cas de figure que les jeunes et donc il y a une vraie nécessité oui à sensibiliser les jeunes mais aussi et surtout à former les adultes qui les encadrent je dis animateur c'est un raccourci de langage entendez les personnes adultes qui travaillent avec eux ça peut être des bénévoles ça peut être des adultes expérimentés expérimentés très expérimentés dans la vie c'est toute tranche d'âge confondue on se fait tout savoir en fait et donc nous ce qu'on a monté c'est un parcours de formation sur 3,5 journées qui est adossé au kit pédagogique des Infox mais c'est un prétexte en fait ça nous permet surtout de sensibiliser les acteurs encore une fois bénévoles et professionnels sur ces questions là et au cours de la formation ils s'aperçoivent qu'eux-mêmes se font avoir qu'eux-mêmes sont soumis à leurs émotions sont soumis à leurs préjugés sont soumis à la facilité en fait et à cette j'allais dire cette boulimie d'information qui nous tombe dessus 3,5 jours de formation ils arrivent ils disent c'est trop long on n'a pas le temps tu comprends Maïka on a les jeunes à gérer mercredi il y a les jeunes ils finissent ces 3,5 jours en disant que c'était trop court qu'en fait il y avait besoin d'approfondir qu'il aurait fallu aller plus loin dans les concepts théoriques et dans la mise en pratique et que les échanges qu'ils ont eu entre eux entre pairs j'allais dire ont été vraiment salvateur on en est là au stade où on fait des retours d'expérience c'est à dire que quelques mois après la formation on revient dessus qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que ça a changé dans les pratiques professionnelles mais aussi personnelles c'est à dire qu'on a des animateurs qui se font moins voir qui vont moins avoir tendance à partager à liker à commenter des publications sur les réseaux sociaux notamment qui vont prendre la distance par rapport à ce qu'ils regardent à la télé et à ce qu'ils peuvent lire aussi dans les journaux qu'ils soient presse écrite ou journaux médiatiques donc pour moi le champ est à peine amorcé sur cette question là comment on fait on expérimente on teste des choses on va plus loin on réoriente mais la question de la formation de nous tous en fait qui sommes dans la salle elle est capitale j'ai fait moins que 6 minutes est-ce que tu vois d'autres difficultés par rapport à cette question des difficultés pour les animateurs et animatrices pour beaucoup d'animateurs animatrices c'est la génération qui est née avec les réseaux sociaux je dis ça d'autant plus que j'en fais pas partie ils ont pas eu cette éducation là nous n'avons pas eu nous même dans la salle et ici a priori bon c'est pas méchant en fait on n'est pas nés avec ces outils là donc on a appris à s'en servir comme on a pu comme on a dû ces dernières années mais on n'a pas eu ce recul critique donc les animateurs comme nous on est démunis ça c'est un vrai frein c'est une vraie contrainte et je rajouterais à ça les jeunes sont plus performants que nous et sont sur des plateformes sur lesquelles on n'est pas milieu associatif d'éducation populaire ils naviguent dans des cercles qu'on ne peut pas toucher parce qu'on ne peut pas être là 24h sur 24 sur les réseaux sociaux et qu'ils se jouent des choses sur lesquelles on n'a aucune prise et malheureusement quand on s'en rend compte il est trop tard voilà ça c'est un je sais pas si on pourra aller plus vite que la musique mais il faut en avoir conscience en fait c'est pas le numérique c'est pas une autre vie c'est la même réalité que la nôtre en fait c'est juste un espace qui est différent mais elle est en parallèle de ce qu'on est en train de vivre là on a des collègues qui sont en visio par exemple donc voilà Juste pour préciser en fait notre recherche c'était des groupes surtout pour ce qui concerne les réseaux sociaux et l'usage c'était des groupes qui s'en méfiaient énormément donc c'est des groupes qui savent les utiliser qui ont aussi une perspective extrêmement politique qui connaissent finalement la manière dont fonctionne Twitter qui connaissent toutes ces choses là et pour eux c'était comme si c'était à chaque fois une sorte de frein à leur activité et aussi un temps qu'ils doivent passer là-dessus pour se faire connaître et ça par contre quand il y a d'autres associations qui sont un peu plus implantées elles, elles savent et même au niveau des réseaux sociaux pour avoir parlé avec certaines associations alors là c'est de la protection de l'enfance donc on n'est pas dans le même domaine mais là il y a carrément des gens qui emploient des stratèges en communication la présence sur les réseaux sociaux savoir comment naviguer est absolument absolument clé mais il faut toujours je pense se poser la question du temps imparti à cette partie de réseau social de communication et à ce que ça fait au travail en lui-même associatif alors après je ne sais pas si c'est le propos ici mais c'est vrai que mais c'est vrai que c'est une question importante Merci beaucoup je vais maintenant donner la parole à Luc pour revenir sur la question de l'accès aux pratiques numériques et comment on peut faire revenir finalement ceux et celles que le numérique a écarté Est-ce qu'il y a un réel enjeu de démocratie de justice sociale d'aménagement du territoire c'est un réel enjeu de société très politique par rapport à ça l'ambition de se connecter effectivement c'est de positionner l'éducation sociale comme tiers lieu numérique de proximité et donc espace ressources en proximité sur les territoires pour faire système sur un territoire transformer le territoire de manière massive et faire système avec d'autres territoires entre territoires c'est ça notre ambition donc comment faire levier concrètement sur les territoires notamment dans la France des banlieues dans la France des quartiers populaires dans la France des centres-villes dans la France périurbaine et des quartiers périphériques et des territoires périphériques donc c'est un réel enjeu d'aménagement de territoire et de démocratie par rapport à ça les ingrédients retour d'expérience ça fait 2017 ça fait 5 ans moi j'envoie 5-6 ingrédients pour que ça ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups mais c'est quelques points clés le premier c'est repartir des territoires ras-le-bol des solutions de l'approche techniciste qui dit on va face à un problème on invente une solution numérique puis on crée une start-up puis qui va venir sur le territoire et qui va en fait elle va stériser le territoire puisqu'elle va utiliser les datas du territoire pour créer son business model donc ras-le-bol de ça mais partons des territoires et avec une ambition avec les acteurs locaux de s'appuyer sur les acteurs locaux pour labourer ensemencer et fertiliser le territoire voilà ça c'est le premier ingrédient qui me paraît essentiel face un peu à l'idéologie un peu techniciste de la solution numérique qui va tout solutionner sur nos territoires deuxième ingrédient c'est je l'avais dit en introduction c'est le DPA le soutien pour les dirigeants co-construire de ce qui gratte pour les personnes concernées elles-mêmes être en écoute large de ceux qui sont dans nos murs mais aussi hors les murs il y a beaucoup de démarches hors les murs dans les centres sociaux aujourd'hui pour être à l'écoute de ce qui fait problème pour les personnes concernées et co-construire avec elles et ça règle renouveau quelque part des questions populaires puisqu'on réinvente l'écoute large co-construire coopérer expérimenter se planter voilà ça c'est vraiment un ingrédient qui est essentiel et qui est à la fois pédagogique mais aussi très politique le troisième ingrédient c'est la dimension ludique j'y reviens parce qu'il y a toujours une image d'une dimension ludique qui est un peu socio-culturelle gélatineuse on fait du ludique non la dimension ludique en fait elle est une dimension politique très forte c'est de dire le numérique c'est pas un nouvel étit c'est un nouveau langage une nouvelle culture un nouveau monde digital et donc il faut pouvoir l'appréhender autrement on est déclassifié on fait un complexe d'infériorité on se sent déclassifié la dimension ludique ça permet de ne pas se sentir déclassifié d'appréhender cette nouvelle culture digitale la semaine dernière sur un des territoires que j'accompagne que je termine d'accompagner ensemble à Vénois donc vous voyez le Marois la Jean-Lin voilà il y avait le gamine de l'Androssie 400 personnes enfants des jeunes familles seigneurs viennent de tout le territoire pour vivre une journée ludique avec le sens social connecté de l'Androssie et les partenaires du territoire et c'était assez fabuleux on démystifie le rapport au numérique avec les personnes du territoire ceux qui paraissaient les plus éloignés et avec plein d'outils de temps, d'espace on expérimente parce que dans la dimension numérique on réapprend aussi à expérimenter concrètement on a expérimenté les choses quatrième ingrédient je ne sais plus où j'en suis mais ce n'est pas grave on parlait du projet associatif nous ce qui fait levier c'est que le numérique soit à tous les étages du projet associatif dans ses dimensions politiques dans sa dimension organisationnelle organisation interne et externe aussi le rapport au territoire dans la qualification à la fois des salariés mais aussi de la gouvernance et la manière de gérer d'animer la gouvernance démocratique dans un centre social dans une approche ouverte territoriale vous voyez donc c'est comment l'ingrédient c'est aussi de faire évoluer son projet associatif et son organisation concrète de l'association sur le territoire un autre ingrédient qui me paraît important c'est Emmanuel a commencé à l'évoquer c'est la question des métiers nous on a expérimenté qu'au début effectivement dans les années 90 on a expérimenté des premiers métiers qui étaient ceux de médiateurs numériques dans les cyber centres alors que c'était chouette mais là on sent qu'on va sur autre chose qui est quelque part les métiers qui sont développés je ne vois pas dans Pâtes-Calais on a 50 aujourd'hui une cinquantaine de chargés de transition ou de chargés d'animation d'innovation c'est des gens qui sont en appui à la transition numérique du territoire ancré dans un des centres ou dans plusieurs centres sociaux d'un territoire pour accompagner à la fois l'inclusion la transition numérique du territoire c'est-à-dire les habitants les salariés les bénévoles les administrateurs les partenaires locaux les partenaires sociaux et pour accompagner aussi l'innovation numérique donc c'est aussi une évolution des métiers pas forcément le spécialiste qui va faire face à face pédagogique et les sols au front et chez qui on oriente tous les problèmes mais plus une animation transversale qui accompagne un montant en compétence du territoire que je sois travailleur social de Pôle emploi qui est perdu travailleur social du département animateur jeunesse animateur enfance famille enfin voilà les acteurs associatifs qui ont besoin de se muscler sur l'utilisation du numérique dans son projet associatif dans le territoire c'est comment accompagner ça vous voyez en termes d'évolution des métiers et dernier ingrédient c'est la coopération des cloisonnés c'est que ça marche quand on arrive à faire système sur un territoire avec d'autres acteurs ok les centres sociaux sont des généralistes en animation de la vie sociale du développement social local mais c'est comment on fait le système alors avec tel acteur spécialisé comme Alex Connect par exemple sur toutes les filières de reconditionnement là qu'on accompagne on développe beaucoup on accompagne beaucoup le développement des filières de reconditionnement matériel sur les territoires où je veux parler des repères cafés on s'appuie beaucoup dans les Hauts-de-France sur l'Amresse qui est vraiment l'acteur clé d'animation des repères cafés dans la Hauts-de-France donc l'acteur de la transition écologique dans les Hauts-de-France un peu clé et de dire en alliance comment on peut essaimer ça développer ça sur les territoires donc c'est aussi inventer des coopérations décloisonnées pour faire système sur les territoires et j'arrêterai là Merci beaucoup on va donner maintenant la parole à Mathieu qui est derrière l'écran tu as parlé tout à l'heure de cinq pratiques du numérique à la Ligue et donc la question qui se pose c'est comment en fait on intègre à ce parcours à ce parcours éducatif comment on intègre à la fois les personnes qui en bénéficient et les acteurs et actrices de la Ligue Effectivement c'est une question je vais baisser un peu le son parce que j'ai un écho de moi-même c'est une question je rejoins un intervenant précédent qui est à la frontière de l'analyse politique et en même temps de l'action parce que je vais essayer de réserver pour la dernière partie la question de comment on fait sur les territoires quel chemin prendre dans le contexte politique et social dans lequel on est mais moi je voulais vous partager si vous voulez une réflexion qui est la question de la fracture numérique on pense nous vraiment que la question de la fracture numérique ne doit pas être réduite à la fracture sociale ou la fracture territoriale et je donne un exemple qui va vous faire sourire mais au moment où on parle là par exemple j'ai une incompétence j'arrive pas à régler mon son tout à l'heure je vous ai dit tiens j'entends mal on a fait un réglage etc. c'est à dire que on s'aperçoit quand même que dans le digital plus on s'en sert plus on est en fracture et à partir du moment où on est en capacité de s'adapter comme là on l'a fait on est expérimenté c'est pas très gênant les choses passent mais de plus en plus depuis moi je sens depuis 2015-2017 les professionnels bénévoles ou volontaires à qui on a confié le soin de monter en compétence sont eux-mêmes dans des difficultés permanentes qui peuvent prendre ensuite deux chemins le premier chemin c'est de se professionnaliser toujours d'avoir un temps d'avance j'allais dire comme avant quand on allait demander nos droits on avait des gens compétents qui nous disaient nos droits aujourd'hui vous arrivez devant un agent en général il a découvert la dernière fonctionnalité de son appli pour vous répondre c'est-à-dire qu'on sent que les deux les deux fractures cohabitent celle du bénéficiaire et celle de celui qui est censé accompagner le bénéficiaire alors encore une fois je pense que là il y a il y a deux options possibles il y a peut-être une option et c'est celle que je vais privilégier au moins dans le discours en essayant de donner quelques exemples c'est de dire qu'en fait il faut avoir une posture solidaire face au digital et au numérique c'est-à-dire que l'éducation populaire est plutôt bien placée parce que depuis des décennies elle a toujours essayé de placer les personnes en tant que citoyens et donc les caractéristiques d'usagers de bénéficiaires d'ayant droit etc. sont secondaires par rapport aux méthodes pédagogiques qu'elles soient avec des jeunes mais surtout andragogiques qu'elles prétend mettre en œuvre et là-dessus avant que le numérique arrive j'ai un animateur de peuple et culture qui va pas me démentir avec l'entraînement mental ou d'autres techniques sociopédagogiques il y avait quand même cette posture de faire ensemble et cette pratique c'est pas qu'une posture c'est une pratique donc moi je rejoins beaucoup et on accompagne beaucoup de réseaux à cette pensée si vous voulez qui ne serait pas injonctive en disant que la fracture est forcément la reproduction de catégories qui seraient déficientes et on devrait être l'appareil de la réparation de la déficience c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe parce que je crois que les intervenants précédents à travers leurs exemples ont cité l'exemple des jeunes c'est-à-dire qui ont des pratiques habiles mais pour autant ils sont jeunes c'est-à-dire que la question de la conceptualisation de la mise en perspective la mise en sens a besoin d'être accompagnée donc on peut très bien inventer des approches puisque je reprends ta question sur comment articuler bénéficiaires et professionnels qui partent de cette idée-là c'est-à-dire d'agir ensemble pour découvrir des pratiques et mettre des rôles sur la découverte des pratiques alors ça une virtue que vous connaissez bien dans l'éducation populaire c'est que plutôt que de partir de la défiance de la mise à distance on part de la confiance d'ailleurs tu sais quelque chose je sais quelque chose et maintenant il y a une mise en perspective et on va distribuer les rôles et là on croit vraiment être dans une pratique de l'éducation populaire qui se reproduit enfin en tout cas qui évolue mais qui part des mêmes bases en travaillant sur ce sujet je vous donne un exemple parce que j'avais mis mon chronomètre mais j'ai oublié d'appuyer sur vous voyez fracture numérique j'ai oublié d'appuyer sur le vert en ce moment j'ai oublié d'appuyer sur le vert j'ai oublié un groupe autour de la RGPD du RGPD règlement général de protection des données a priori le truc énervant et bien bizarrement je me retrouve dans l'animation de ce groupe en région avec des élus vraiment éloignés du numérique et en général ils ont même plutôt freiné nos projets il y a 4-5 ans maintenant ils sont à fond dedans parce que le sujet de la protection des données le sujet de la liberté le sujet du consentement est un vieux principe de l'éducation populaire qui les anime donc là on a pour répondre un peu de façon pratique on a un objet on a une communauté qui est possiblement mobilisable et on a des livrables un peu identifiés c'est à dire produire une RGPD action association dans une communauté et puis savoir ce qu'on va mettre en oeuvre ou pas mettre en oeuvre selon quelle priorité donc on pourrait dire que et je vais peut-être finir là-dessus j'allais dire que mettre l'usager au cœur des processus de délibération s'est rendu extrêmement difficile dans le cadre du numérique par la nécessité de la maîtrise technique de l'environnement conceptuel parfois même l'environnement politique qui a été repoussant pour certains de nos bénévoles quand on a déclaré à un moment donné on va être la start-up nation pour défendre l'éducation populaire c'était pas un truc qu'ils avaient envie d'entendre vous voyez ce que je veux dire donc il y a eu une fête vraiment comment on va traiter cette question là et je pense que ça c'est difficile c'est une injonction qu'on pose beaucoup dans les processus en ce moment de commande de l'État on les pose aussi dans les tiers-lieux puisqu'on travaille beaucoup dans les tiers-lieux de l'usager au cœur de la gouvernance de son tiers-lieux c'est vraiment quelque chose de fort par contre une étape pourrait être vraiment mieux travaillée c'est celle du consentement c'est-à-dire que à partir du moment où on embarque nos publics dans une pratique pédagogique une découverte l'accès au droit le fait de bien replacer la personne au cœur de l'objectif est-ce qu'elle est d'accord l'objectif qu'on poursuit est-ce qu'elle y consent est-ce qu'on est transparent sur les efforts et ce qui va être nécessaire pour gravir cette échelon d'âtre de conscientisation puisqu'on est toujours dans les processus d'éducation populaire ça je crois qu'on a à retravailler cette question-là et que parfois pédagogiser et alors là je balaye devant ma porte de manière très très scolaire en fait des fiches séquences des choses comme tout étant des allants de soi des évidences ou la question de la transparence du consentement pour permettre ensuite quelque chose de plus engagé enfin engageant je ne sais pas responsabilisant je ne sais pas comment l'appeler mais en tout cas une place différente disons dans les projets a peut-être été sous-estimée ces dernières années c'est vrai qu'on est allé très vite on a produit beaucoup de pédagogie mais cette question vraiment de la montée ensemble a peut-être été sous-estimée et c'est ce qu'on est en train d'essayer de produire une dernière réflexion sur les métiers c'est vrai que l'une des conditions je pense pour répondre à ta question comment construire un parcours éducatif par le numérique en intégrant bénéficiaires et professionnels c'est aussi de continuer les stratégies de professionnalisation parce qu'on a beaucoup compté ces dernières années sur l'auto-formation en développant des outils qui n'étaient pas complètement intégrés dans la formation continue parce qu'on ne le savait pas comment faire un animateur est-ce qu'il devient médiateur ou est-ce qu'il intègre sa pratique dans sa pratique le numérique un formateur idem une assistante sociale idem parce que c'est le même sujet le collègue des sports sociaux parlait tout à l'heure j'en connais très mal mais c'est cette question de la transition de diffuser le sujet du numérique pour une montée en compétence mais la question du métier où est-ce qu'on place la compétence métier comme un effet levier de nos histoires d'éducation populaire et encore au travail et surtout parce que l'État soutient plusieurs filières aujourd'hui en création qui est la filière de la médiation numérique et la filière des tiers-lieux qu'on ne citait qu'elle voilà les quelques réflexions que je voulais vous partager en 6 minutes 12 merci beaucoup Emmanuel je te donne la parole pour une réaction sur le on apprend et on fait ensemble oui faire une réaction peut-être sur la problématique que tu avais proposé général à tout le monde qui était finalement le rôle éducatif des associations face au numérique moi ce qui me frappe quand on discute de ça c'est que finalement le problème que tout le monde a connu c'est que la rupture numérique elle est venue bouleverser en même temps les professionnels et les publics qui sont situés à un niveau de leur expérience de vie et de leur rapport à l'éducation en général et à la citoyenneté en particulier qui est qui est différent donc on a une sorte de tout le monde a été synchronisé à une même révolution mais en le vivant à des étapes de vie très différentes et il me semble que ça ça doit nous interroger sur la manière dont on pourrait tirer des conséquences un peu pédagogiques à la fois dans les projets des associations aussi bien que dans les manières de faire pour essayer justement de tenir compte de ce que les uns et les autres apprennent ensemble moi ce qui m'a toujours frappé quand on observe par exemple et je l'avais dit au mois de juin une séquence dans laquelle on a un animateur qui est souvent quelqu'un de quand même relativement jeune qui est avec un groupe de jeunes certes plus jeune que lui mais quand même pas si éloigné que ça dans le temps et qu'ils échangent autour de l'utilisation de la cartographie collaborative de leur téléphone de leur processus d'information etc on voit bien que dans cet échange il y a des apprentissages mutuels et très souvent et c'est un peu ce que tu disais juste avant le fait qu'on cherche à faire du numérique un peu une thématique sur laquelle on forme avec des réflexes qu'on a acquis peut-être dans les modèles précédents qui étaient de transmettre ça justement en fiche en acquis etc le fait le fait qu'on ait du mal à casser ces habitudes-là fait qu'on voit moins les moments où les uns et les autres se forment ensemble et ça je trouve que c'est c'est probablement quelque chose qui est améliorable en fait chez tout le monde parce que finalement ce que ça permet le numérique disons c'est que ça permet de connecter je rebondis sur ce que tu disais aussi tout à l'heure sur le fait qu'il y a des sentiments dans les associations que c'est une perte de temps que c'est moins bien que d'être connecté directement à des individus avec lesquels on travaille etc je pense que quand même il y a aussi l'expérience qui est que le numérique permet de se connecter plus loin par contre c'est se connecter différemment et c'est sur ce différemment qu'on n'a jamais le temps de travailler en fait et c'est bien ça l'enjeu pédagogique c'est à dire c'est qui les penseurs pédagogiques de la révolution numérique pour les mouvements d'éducation populaire aujourd'hui c'est difficile de trouver cette réponse en relisant les penseurs pédagogiques du 20ème siècle qui n'avaient pas été bousculés comme ça par ce rapport à la connaissance par cette synchronicité des cultures mondiales sur la musique sur la vidéo etc donc on a une on a une difficulté à trouver cette ressource donc du coup le truc naturel c'est que tout le monde expérimente et moi je trouve que ce qui manque à beaucoup et peut-être que ça peut être le rôle aussi de grosses structures ou de fédérations c'est d'offrir des espaces dans lesquels on peut croiser ces expérimentations pour en tirer des fruits d'analyses un peu politiques et pédagogiques à partir duquel on peut réadapter en quelque sorte son projet parce que globalement tout le monde fait l'expérience que quand on on met en place un processus qui remet de l'horizontalité entre le public les animateurs etc ce qui se produit là c'est que ça change un peu la nature du public auquel on s'adresse je prends un dernier exemple historiquement les structures d'éducation populaire en appui sur les pédagogies actives et des réflexions aussi sur une partie de critique d'un modèle scolaire un peu trop vertical un peu trop descendant etc c'était par exemple on expérimentait pendant l'entrée des formes de pédagogie actives qui impliquent davantage les gens en les mettant en situation de fer mais on comprit assez vite que pour qu'on arrive à y inclure le maximum de gens et le maximum de personnes à la fois socialement territorialement et y compris ça pourrait s'appliquer aux adultes il fallait qu'on essaie de constituer un peu les groupes pédagogiques avec lesquels on travaille et qu'on travaille les cadres qu'on propose aux gens pour faire cette expérience de la découverte en pratique et donc on a pensé des pédagogies là-dessus on a pensé des groupes la sociabilité entre pairs voilà les 8-12 on a eu des débats interminables sur les catégories d'âge qu'il faut regrouper pour arriver à faire des pédagogies pertinentes etc ça a alimenté tout le XXe je dirais aujourd'hui au XXIe siècle la question que moi je me pose c'est comment est-ce qu'il faut tenir compte de ce qui arrive aujourd'hui pour retravailler les pédagogies avec des publics qu'on ne peut plus exclusivement considérer comme constitués par la pédagogie elle-même en quelque sorte on est passé d'un moment où on constituait les publics pour leur proposer une proposition pédagogique à vocation émancipatrice et de formation du citoyen et aujourd'hui en grande partie sur le numérique il y a plein de structures associatives dont le public est constitué par les pratiques pédagogiques des gens qui sont la plupart du temps les mêmes que celles des animateurs alors c'est difficile pour eux de trouver là-dedans une forme originelle et originale d'animation des choses et donc on cherche toujours des outils des expérimentations et dedans il y a plein de trucs intéressants mais à mon avis c'est un chantier qui est encore long merci beaucoup après la fin de cette deuxième partie et avant d'arriver à la troisième on va prendre un temps de questions donc à la fois des questions de la salle mais aussi peut-être des questions des personnes qui nous suivent en ligne peut-être il y a une question oui bonjour Alain Casier de la Fédération de Paris des centres sociaux voilà j'aurais deux questions une première question au collègue de la Ligue de l'enseignement qui a parlé de dégooglisation des pratiques et je voudrais savoir comment ça a été mené avec Framasoft par exemple et puis la deuxième concernant l'exposition mise en place développée par les MJC savoir si cette exposition est disponible pour d'autres structures est-ce qu'elle est utilisable par ailleurs comment est-ce qu'elle est en partie dématérialisable sans transport physique comment ça se passe voilà je vous remercie merci Mathieu tu veux commencer oui si tu veux je pense avoir entendu une question autour de la mise en place du partenariat avec Framasoft c'est ça oui comment la dégooglisation se passe à la Ligue il y a encore du boulot t'as vu mon adresse j'ai encore une adresse gemelle non en fait c'est pas vraiment un partenariat c'est qu'on a saisi enfin si c'est un partenariat mais on a saisi la proposition de Framasoft parce que vous savez que Framasoft a toujours dit nous on contribue à des modèles mais notre souhait c'est pas de grossir c'est pas d'arriver à 50 salariés c'est plutôt d'offrir quelque chose qui s'appelle les chatons c'est un dispositif qui permet à des communautés locales de se saisir en fait du savoir-faire collectif et puis d'y contribuer et on a eu une opportunité je baisse son son parce que je m'entends chanter comme Freddy Mercury on a eu une opportunité grâce à l'initiative de la Fédération Mayenne de récupérer des serveurs avec des bénévoles qui étaient prêts à s'en occuper alors des bénévoles de et de dire ben voilà pour la localisation de la donnée on va déjà héberger des serveurs à ce niveau-là et derrière on va créer ce qu'on appelle une suite logicielle c'est-à-dire un chat une vidéo du cloud des gens j'oublie quelques fonctionnalités mais on peut avoir sur Gmail qui va être disponible à la fois pour les fédérations mais aussi les associations qui voudront adhérer à ce système alors c'est quoi les conditions de cette adhésion il y a un prix c'est-à-dire que la grande force de Google et compagnie c'est de nous faire croire que tout est gratuit mais derrière vous avez 15 gigas et puis vous stockez vos photos de vacances nous on a un modèle très très peu cher mais qui a le prix réel du giga plus un euro du giga ou quelque chose comme ça ou un peu moins mais enfin c'est pour vous donner des ordres de grandeur donc derrière en fait on essaie de cultiver des systèmes qui à la fois sont solidaires qui produisent aussi parce que derrière il y a des développeurs il y a de l'amélioration de suite enfin c'est vraiment le projet de Framasoft et d'autres développeurs du libre mais en même temps qui soit un vrai service aux associations et qui nous permet d'être un peu clean dans les idées qu'on défend c'est-à-dire on dégooglise on est contre des gaffes mais derrière à part moi qui veut mon adresse gmail on cultive des alternatives qui soient vraiment efficaces puisque ce n'était pas le sens de la question mais je finis d'y répondre quand même ça veut dire que derrière il ne faut pas qu'on bricole c'est-à-dire que quand on veut dégoogliser il y a une pratique de la société qui est la facilité la rapidité la sécurité tout ce que vous voulez et il faut qu'on soit à la hauteur de cette chose-là ou quasiment à la hauteur ou si on ne l'est pas on explique pourquoi on ne l'est pas et le chemin qu'on a à parcourir mais ça veut dire qu'il faut aussi qu'on progresse dans les fédérations puisque c'est souvent les fédérations ce n'est pas les associations locales qui sont en capacité de faire des choses comme ça on les fait avec elles mais il faut quand même une assise on a à respecter un cahier des charges et une exigence qui est importante et ça on est vraiment prêt à le partager avec d'autres d'autres expériences je crois que les CMEA aussi ont une expérience comme ça peut-être que les centres sociaux je vous avoue qu'effectivement ça renvoie à la question d'Emmanuel Porte tout à l'heure c'était peut-être d'engager plus de discussions entre nous pour ce sujet-là pour partager les bonnes expériences autour de ça je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais voilà comment l'origine du projet voilà merci peut-être avant de passer à la deuxième partie de la question est-ce qu'il y a des réactions par rapport à cette décougolisation dans vos mouvements ou dans les travaux de recherche de notre côté c'est très difficile pour les associations même les associations militantes de se départir en fait de plateformes privées et je voulais revenir aussi sur ce qu'on disait avant parce que c'est un petit peu lié c'est qu'il y a quand même une il y a une grande méconnaissance aussi du fonctionnement exact de ces plateformes quand je dis fonctionnement c'est je veux dire les modèles économiques la structure les modèles économiques la manière dont les données évidemment sont traitées sont stockées encore une fois et aussi comment elles organisent et comment elles structurent les rapports entre les gens et j'ai l'impression que c'est cette éducation là qui doit être faite vraiment de part et d'autre quoi et qui est absolument absolument clé mais c'est vrai que dans toutes les associations qui ont été consultées c'est très compliqué en fait d'aller au-delà de Zoom il faut la faciliter aussi parce que les associations c'est une urgence de situation qu'on doit gérer donc voilà et encore une fois créer des outils des outils qui ne dépendent pas de l'Etat et qui ne dépendent pas non plus qui ne dépendent pas de sociétés privées ça prend du temps c'est souvent fait par des bénévoles et ça demande un temps long que les bénévoles surtout ceux qui sont des ingénieurs des designers n'ont pas forcément quoi donc voilà merci beaucoup on peut passer donc à la deuxième partie de la question par rapport à l'exposition est-ce qu'elle est dématérialisée et accessible alors aujourd'hui l'exposition est très très matérialisée elle prend la forme d'une malle de transport qui tient dans une Clio vraiment testée et approuvée pour vous je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus c'est Ile-de-France votre région c'est ça il faudrait que vous vous rapprochiez de mes collègues de la fédération régionale des MJC en Ile-de-France comme ça vous allez voir avec eux je sais qu'ils la font vivre et qu'elle tourne beaucoup donc je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas trouver des choses à faire ensemble j'en doute pas mais voilà je ne vais pas répondre à leur place ce serait malaisant on va dire et puis après je vais peut-être relancer le débat alors je ne sais pas on va voir je tente nous avons pris le parti de créer une application des Infox donc là du coup c'est dématérialisé une application grand public gratuite aucune donnée ne sera conservée sur l'application les seules choses qui seront conservées ce seront les informations qui seront rentrées sur l'application le propos de l'appli sera on est entre nous on a un échange et puis je veux vérifier quelque chose je rentre sur l'appli je tape la phrase que je veux vérifier et l'application va me proposer de faire un parcours qui est un parcours identique pédagogiquement à ce qui est proposé dans des Infox l'outil matériel qui existe aujourd'hui donc un parcours de recherche j'allais dire finalement un travail d'enquêteur qui va pouvoir me permettre de savoir à l'issue du parcours si l'information que j'ai rentrée est plutôt fiable ou pas entendez bien fiable j'ai pas dit vrai j'ai dit fiable est-ce que oui ou non je peux m'y fier et le cas échéant quelles sont les autres recherches que je devrais faire pour être plus sûre de l'information que j'ai rentrée voilà on se met sur une appli et en même temps les enjeux sont tels que donner à tout un chacun la possibilité de s'expérimenter de réfléchir là-dessus nous semblait on devait en passer par là mais c'est vous qui l'avez créé cette application oui donc c'est complètement lié à cette histoire de démocratie d'autogouvernance ça fonctionne c'est vous qui en décidez comment elle sera et en plus au niveau de l'éducation encore une fois il y a une appropriation qui est beaucoup plus intéressante et importante je pense de ce côté-là avec ça Emmanuel ? oui oui non mais en fait ce que je ce que je voulais dire par rapport à ça c'est qu'effectivement ce que comment dire ce qui est important d'avoir en tête c'est effectivement de savoir à quelles conditions le numérique peut rester émancipateur c'est à condition d'alimenter une réflexion qu'on pourrait mettre enfin un certain nombre de gens la mettre derrière par exemple la notion de commun c'est à dire comment à la fois on a une ressource qui est commune et en même temps comment on la régule ensemble puisque même un logiciel libre qui n'est pas géré par la communauté de ses usagers ça devient un logiciel comme un autre c'est pas le logiciel en tant que tel ni sa licence qui fait un voilà c'est bien le collectif qui l'apporte la manière dont on régule les usages dont on l'utilise donc voilà donc un des problèmes énormes qu'il y a dans l'utilisation des plateformes privées n'est pas non plus complètement exclusivement le fait qu'elles soient privées mais c'est qu'elles soient souvent de l'autre côté de la planète sur un endroit sur lequel on n'a aucun contrôle démocratique alors je ne vous dis pas qu'une application privée française donne plus de contrôle mais par contre une application par exemple publique qui peut avoir posé des problèmes en termes de rapport de données on a un peu plus de contrôle au sens où on peut voter pour des gens qui changeront peut-être les modèles vous voyez ce que je veux dire ça emboîte des niveaux de contrôle sur ces données en gros c'est que le numérique c'est un monde on utilise souvent cette notion maintenant qui est bourré d'intermédiations c'est à dire que le rapport entre les gens est filtré par des dispositifs techniques dont on ne maîtrise pas le processus de design de fabrication mais aussi de régulation et donc effectivement je pense qu'à une échelle inter-individuelle ou associative ou territoriale ce qui est très intéressant c'est toutes les initiatives qui visent à essayer de prendre des initiatives collectives de production d'outils adaptés aux usages et régulés collectivement et ça n'empêche pas du tout que justement le public soit dedans le privé soit dedans quelque chose qui est commun peut être l'occasion d'articuler justement le public le privé y compris le lucratif et le non lucratif mais sur un modèle de gestion commune d'ouverture et de transparence je crois que c'est tout l'enjeu justement du projet de dégooglisation porté par Framasoft aussi c'est de dire on ne va pas devenir le Google en grossissant même s'ils n'en ont pas du tout la prétention de toute façon mais ni la possibilité ni financière ni technique mais en tout cas l'enjeu surtout c'est de ne pas rentrer dans une logique de centralisation parce que la centralisation des données à un moment donné c'est trop de pouvoir donné aux mêmes personnes et qu'un processus démocratique consiste à décentraliser ces données et avoir une multitude de serveurs qui seront gouvernés peut-être avec des petites nuances à droite à gauche mais avec un principe commun qui est celui du logiciel libre et où l'enjeu ce sera pour la communauté de savoir comment on agrège ou en tout cas on connecte ces espaces dans lesquels il y a de les données pour qu'elles restent quand même pas isolées les unes des autres parce qu'on a besoin de les connecter Merci beaucoup on va pouvoir passer peut-être à la troisième partie on a parlé des associations on a parlé des personnes qui sont dans nos associations on a parlé des grandes entreprises il nous manque peut-être maintenant l'état et les politiques publiques nous sommes les associations d'éducation populaire visent idéalement à co-construire les politiques publiques visent à co-construire avec l'état le fonds GEP vit avec ce principe de co-gestion enfin bref il y a donc un lien avec les politiques publiques la question est en termes d'enjeux numériques l'articulation entre ces enjeux les enjeux du numérique et les réponses des politiques publiques et de savoir finalement un peu quelles politiques publiques ont soutenu à la fois l'accompagnement la lutte contre les fractures mais peut-être aussi dans les exemples dont vous avez parlé tout à l'heure quel est le lien quel lien vous voyez ou vous faites entre le pouvoir des politiques publiques et l'enjeu du numérique et alors là c'est qui veut moi je peux y aller ça va être court comme la dernière fois surtout parce que ces associations avec lesquelles on travaille souvent elles sont en marge quand même de l'état donc elles reçoivent des aides mais elles fonctionnent quand même très en marge donc avec Jessica on se creusait la tête un peu pour essayer de comprendre le rôle de ces politiques publiques et là vraiment je me place à un niveau micro du fonctionnement encore une fois de ces associations et pas forcément pas forcément plus large mais dans le cas de je crois que c'est de la COP 21 des assemblées de citoyens là pour le coup il y a eu un financement qui a été donné pour réduire la fracture numérique pour que les gens puissent participer puissent participer ensemble et puissent aller en ligne et pouvoir comprendre voilà et pouvoir et pouvoir se parler aux Etats-Unis alors aux Etats-Unis financement de l'Etat comment vous dire c'est plus compliqué mais il y a pareil pour mettre ensemble surtout des populations encore une fois hyper précaires et de cultures différentes de langues différentes il y a des petits financements qui peuvent être trouvés pour pouvoir avoir un peu d'éducation à ce niveau là et alors c'est au niveau européen que c'est intéressant parce que il y a des projets de souveraineté digitale justement pour essayer de créer des plateformes pour contrer Facebook Google mais voilà c'est au niveau européen alors moi je suis vraiment très pressée d'entendre ce que mes collègues peuvent dire justement de ces politiques numériques surtout dans le contexte politique politique actuelle bon c'est un vrai sujet alors j'ai 3-4 idées par rapport à ça enfin en port et quand j'y moi c'est c'est à la fois ce qu'on massifie dans la haute france et sans se connecter mais aussi au niveau national on a eu un colloque sur ce thème l'an dernier enfin pour capitaliser les pratiques et puis inventer les réponses pour demain en alliance avec les politiques publiques enfin le premier élément que j'entends ce soir quand même c'est qu'il y a des changements de paradigme on passe du numérique on est dans la question des risques et la prévention des risques un numérique comme richesse comme ressources comme levier un numérique qui réactualise la manière de faire l'éducation populaire aujourd'hui donc c'est pas rien quand même c'est déjà porté cette approche là dans les politiques publiques et dans nos réseaux ça c'est le premier élément essentiel l'autre élément qui me marque c'est que quand on parle numérique et politique publique assez naturellement sur les territoires on parle les conseils numériques à NCT les 3600 qui ont été déployés depuis 4 ans donc effectivement ça a son utilité et je reviens pas sur ça avec les limites aussi dans les mises en oeuvre très concrètes mais on voit que si on parle éduc-pop numérique transition etc on a besoin d'encastrer ça avec une démarche plus systémique sur les territoires qui accompagne l'inclusion la transition l'innovation numérique avec les personnes concernées avec les gens et donc c'est promouvoir ça auprès des politiques publiques de fait l'autre élément qui me marque c'est de dire aujourd'hui on en est enfin c'est quelque part c'est faire la promotion d'une manière d'utiliser le numérique comme levier mais aux différents étages des politiques sociales et donc quand je vois les différentes politiques sociales moi dans mon écosystème fédéral la fédération des relations sociaux je vois d'abord la politique des relations sociales familiale de la CNAF elle produit une coche tous les 4 ans mais l'enjeu c'est pas qu'elle fasse un département d'inclusion numérique mais l'enjeu c'est comment le numérique est levier dans sa politique d'animation de la vie sociale comment le numérique est levier dans sa politique d'enfance dans la politique jeunesse dans la politique famille et parentalité voyez comment le numérique il irrigue à tous les étages il requestionne la manière d'animer les politiques sociales si je prends les départements c'est aussi criant il y a quelques départements qui sont alliés des marchands connectés je pense notamment au département du nord qui est vraiment en coude à coude avec nous sur ces questions là et c'est comment les travailleurs sociaux je dirais des départements sont requestionnés leurs pratiques et sont en réseau avec d'autres pour pouvoir travailler sur l'inclusion numérique si je regarde je pense à une autre branche de la CQ avec qui on travaille beaucoup la CNAV je trouve ça chouette quand même que la CNAV ils aient sorti un nouveau référentiel d'inter-régime il y a un an concrètement dans lequel ils disent pas numérique et accès au droit des retraités même si c'est un caillou en soi qui est énorme mais ils disent ce qui est important c'est l'autonomie numérique le numérique comme levier dans l'autonomie des seniors de 55 à 90 ans je trouve ça chouette ce changement de paradigme ensuite il faut que ça se met en mouvement concrètement dans les politiques sociales mais je trouve ça intéressant comme évolution moi je regarde aussi du côté des politiques d'aménagement des territoires très clairement les régions avec l'État et le soutien de l'Europe ils ont eu de grands plans investissements fibres qui étaient nécessaires des milliards consacrés mais l'enjeu aujourd'hui c'est de travailler sur la question des usages dans le cadre de politique d'aménagement des territoires donc je crois qu'il y a un réel enjeu du côté des conseillers régionaux sur aménagement du territoire et usage lié au numérique et comment rendre les habitants acteurs de cette transition numérique et puis quand on travaille dans les territoires il y a aussi des cailloux qui sont aujourd'hui des cailloux un peu brûlants il y a quand même toute la question d'accès aux droits et de l'abandon des services publics en territoire et donc face à ça l'enjeu ce n'est pas tant d'inventer des solutions locales mais c'est aussi je pense la nécessité urgente d'avoir un démarche de plaidoyer sur ce qui pose problème aujourd'hui en territoire concernant le fait de tout numériser dans les services publics et donc vous voyez je crois qu'on a besoin d'avoir une dimension stratégique et politique à différents étages où on va être soit dans l'accompagnement soit dans la transition soit dans la co-construction avec les politiques publiques soit dans la démarche de plaidoyer pour dire mais là on est face à un mur Mathieu oui j'essaie de de voir mon entrée parce que en fait la question de l'éducation populaire peut pas pour moi ne peut pas se lire complètement en dehors de ce qui vient d'être massivement fait par la politique de l'État puisque avant 2017 on était quand même bon en mal dans la tradition de la décentralisation c'est à dire que on aurait pu penser que la question du numérique aurait emmené l'ensemble des collectivités avec l'État guidant un petit peu tout ça et puis les collectivités prenant en charge un certain nombre de choses et forcés de constater que le choix qui a été un choix très différent avec une intervention de l'État avec des appareils en général avec la NCT l'Agence nationale de cohésion de territoire et puis la Banque des territoires la Caisse des dépôts qui est devenue Banque des territoires et donc une montée en puissance très importante sur les politiques d'inclusion avec les outils intéressants et en même temps je partage un peu l'analyse précédente des PIA des PIC c'est-à-dire qu'on sortait un peu du saupoudrage pour aller vers des projets distructurants alors forcément plusieurs choses je l'analyse comme ça je vous le livre un petit peu dans le réseau de la Ligue il y a eu des effets positifs c'est-à-dire que l'effet massif des grands programmes a permis à certaines structures de saisir des conseillers numériques des appels à projets de la Banque des territoires et essayer de naviguer là-dedans et d'expliquer au territoire d'expliquer puisqu'il y a eu une pluie de dispositifs en particulier pendant le Covid d'expliquer aux communes aux communautés de communes même parfois aux conseils départementaux ce que l'État mettait en œuvre et essayer de saisir les opportunités ça je dirais que de façon feutrée je dis que c'est positif parce que ça serait mentir de dire que des structures comme les autres n'ont pas bénéficié même si aujourd'hui la pérennité est vraiment à question parce que les modèles économiques ne sont pas stabilisés mais là je parle d'une structure de l'ESM portant des salariés des structures les aspects négatifs c'est effectivement cette harmonie qu'on disait tout à l'heure qu'on recherchait sur des collectifs sur des communautés sur des choses qui sont travaillées au plus proche des réalités des gens des petites collectivités ou groupes qui les soutiennent nous on a en ce moment on pense qu'il faut vraiment jouer la question de la loi NOTRe c'est-à-dire que les échelles régionales que ce soit l'État ou les régions doivent être les catalyseurs d'un certain nombre de structures d'expertise comme les nôtres pour qu'ensuite les mouvements d'argent mais pas seulement d'argent puissent se mettre en œuvre au plus proche des territoires pourquoi je dis ça ? parce qu'en fait la question du numérique là on ne l'a pas tellement interrogé pendant cette table ronde parce que ce n'est pas une table ronde ESS c'est une table ronde éduc-pop mais elle nous a profondément heurté dans la question des moyens techniques pour l'accompagner ça veut dire quoi aujourd'hui pour une association de faire tout ce qu'on vient de dire c'est-à-dire d'avoir un serveur de proximité d'avoir des gens pour la gérer d'être protégé sur la question de la sécurité puisque ça va être la grande question du moment d'utiliser des technologies d'éducation média enfin je veux dire les associations les petites associations puisque c'est ça dont on parle particulièrement ne sont pas taillées pour avoir 10 000 15 000 20 000 euros par an pour honorer toutes les promesses qu'on vient de définir sur une éducation populaire honorable donc le fait d'organiser ces moyens-là au niveau c'est un parti pris au niveau régional par exemple pour les capter les concentrer capter des fonds européens qui sont inutilisés pour permettre justement aux collectifs et aux communautés d'agir dans des stratégies d'éducation populaire et d'orienter ces moyens-là nous c'est une préoccupation majeure de la Ligue à ce jour je ne vous dis pas qu'on réussit parfaitement évidemment je vous parle de ma casquette régionale région-centre où les choses sont assez bien foutues parce qu'on est resté la même région lors de la réforme des régions on a une région qui a une stratégie régionale du numérique on est en train de contribuer à son renouvellement on a été labellisé hub numérique par la Banque des Territoires et on a fait une alliance avec le mouvement associatif l'information jeunesse un groupement d'intérêt public donc les choses sont encore maîtrisables vous voyez on n'est pas encore en Occitanie en Nouvelle-Aquitaine ou sur des méga régions beaucoup plus compliquées mais il me semble que cette question politique doit effectivement permettre à nos structures de se reconstruire en région d'offrir des vraies réponses et de solidifier ce que l'interlocuteur précédent de poursuivre les travaux qu'on a fait avec les CAF avec la CNAF c'est-à-dire avec des solides avec des conseils départementaux qui ont pris plein fouet la question sociale mais qui s'organisent aujourd'hui pour avoir des stratégies autour du numérique et qu'il n'y a aucune raison d'oublier le passé pour ne pas niveler un petit peu et réorganiser notre manière d'intervenir au plus proche des associations en mettant nos questions à la bonne échelle dans un état centralisateur c'est pas évident c'est évident il faut aller chercher les grandes stratégies qui s'écrivent aujourd'hui des fois ça s'appelle la SCORAN c'est des stratégies de cohérence et d'organisation numérique en je pense c'est des feuilles de route ça s'appelle du CPER des contrats de plan état-région dans lesquels il y a des financements sur plusieurs années et surtout des feuilles de route écrites ensemble donc c'est peut-être là en tant que mouvement d'éducation populaire ou en tant que je note bien la différence entre l'éducation populaire et l'éducation populaire qui s'en revend peut aussi faire partie évidemment de nos aventures où on a peut-être à s'organiser à se re-questionner pas forcément sur la logique de réponse à appel à projet mais de réactivation de naissance de collectif pour honorer les discours ou propositions qu'on a fait tout à l'heure Merci Maïka tu parlais tout à l'heure aussi de la place de jeunesse et sport dans votre groupe de travail par exemple peut-être qu'il y a des liens C'est intéressant la co-construction je laisserai ça à votre analyse mais il s'est passé quelque chose en tout cas avec des infos dans sa phase de conception on a le ministère de la culture qui dit écoutez vous faites des choses intéressantes poursuivez allez-y imaginez-moi quelque chose ok donc on a national qui dit dans la phase de conception toujours on a jeunesse et sport qui dit ça m'intéresse on va soutenir ça entendez soutenir aussi financièrement et puis on a une CAF départementale qui est aussi très intéressée par le projet et qui en soutient alors là vraiment on est ensemble en fait bon l'outil est conçu l'outil vit aujourd'hui alors il y a des choses très positives nationalement le ministère de la culture continue à soutenir ok donc il est là sur de l'animation sur du déploiement sur de l'analyse de pratique on en parlait tout à l'heure et sur de la formation ok on a la CNAF et on a la Djebva qui ont intégré dans le cadre de leur convention pluriannuelle d'objectifs avec notre réseau national ce volet là d'éducation aux médias et à l'information donc là on renverse la vapeur c'est à dire que d'un coup c'est le réseau qui impacte un peu la politique de la CNAF sur ce champ là ou la politique de la Djebva ok régionalement et localement l'intervenant précédent en parlait force est de constater quand même qu'il y a assez peu de soutien en fait il n'y a rien de vraiment structurant il n'y a rien de vraiment pérenne on est sur de la réponse à l'appel à projet tout à l'heure on parlait de petits financements ou de pluie de dispositifs donc on est plutôt dans cette logique là on n'est pas vraiment là sur de la construction on est sur de l'opportunisme au mieux sur une bonne entente entre un financeur et puis un partenaire local mais il n'y a pas de vraie volonté et je me demande et je terminerai là dessus si l'enjeu aujourd'hui dans cette structuration d'une politique publique en lien avec le numérique et l'éducation média et l'information il n'est pas tant sur les jeunes que sur les adultes finalement c'est toute la population avec laquelle il faut travailler Merci Est-ce qu'Emmanuel tu souhaites réagir ? Non mais je n'ai pas forcément fait un bilan de tout ce qui a été fait financé par les différents niveaux de politique publique parce que là on a parlé de choses très différentes du FEDER au financement départemental mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est avec le numérique comme on l'est de manière générale avec la vie associative je trouve c'est-à-dire qu'on est dans une forme d'émiettement des priorités par rapport aux différents niveaux territoriaux et ça va qu'en se renforçant avec les processus de décentralisation même s'ils ont d'autres caractéristiques positives par ailleurs mais il est très clair qu'aujourd'hui on va dire qu'il y a différents types de missions enfin différents types d'attitudes que peuvent avoir les politiques publiques qui sont soit des aides effectivement à la structuration des infrastructures qui permettent à du numérique de se déployer qui était une grosse partie du financement des origines et encore actuelle il y a des choses qui relèvent plutôt on va dire de la mise en réseau d'acteurs donc là c'est soutenir des initiatives ou des émergences etc. et puis il y a une autre partie qui essaie de se préoccuper de l'accompagnement des acteurs vers une forme de transition numérique et là force est de constater que globalement il y a des difficultés à s'emparer de cette question là avec une collègue on a travaillé il y a donc pas spécifiquement exclusivement sur l'éducation populaire mais sur la vie associative en général sur l'accompagnement à la vie associative l'accompagnement à la structuration et à l'émergence de projets associatifs dans les territoires aujourd'hui si vous voulez un accompagnement juridique une formation de vos bénévoles si vous voulez un certain nombre de choses vous avez des entités qui existent sur les territoires pour faire ça que ça soit des maisons des associations des cribs des tout un tas de structures que vous connaissez également tous mais sur le numérique on est beaucoup plus vite coincé en fait et très souvent en fait c'est des dynamiques qui sont accompagnées par des acteurs qui ne sont ni des acteurs associatifs ni des acteurs publics et qui sont des acteurs privés qui finalement occupent une place aussi sur ces enjeux d'accompagnement je pense par exemple à une structure comme Elo Asso qui aujourd'hui est une structure qui carrément produit de l'accompagnement aux associations alors qu'au départ c'était une boîte qui développait des services voilà et ils ont développé ces fonctions d'accompagnement parce que ce besoin n'était pas couvert par l'offre existante donc il y a beaucoup à faire dans ce domaine là mais ce que je voudrais prendre comme exemple un peu pour décaler le regard sur les transitions c'est ce qui se passe par exemple dans le champ des transitions écologiques vous avez des entités importantes comme l'ADEME par exemple qui sont en charge d'accompagner ces transitions et de se poser la question de comment les financer et qui développent comme alternative à l'émiettement ou comment dire l'appel à projet thématique qui ont développé un modèle qui s'appelle des appels à commun qui est un modèle qui n'est pas inintéressant parce que c'est une invitation à des acteurs très divers sur un territoire ou sur un domaine donné à se regrouper autour d'un projet concrète de production d'une alternative technique alors on pourrait imaginer une infrastructure justement une infrastructure de données communes à des acteurs associatifs ou à des acteurs de l'éducation populaire qui se mettraient ensemble entre eux mais aussi avec des acteurs privés capables de le développer sur une modalité de gouvernance commun bref l'appel à commun comme une alternative à l'appel à projet c'est peut-être une manière d'envisager comment des acteurs aussi divers que tous ceux qu'on a évoqués peuvent être amenés à collaborer en tout cas c'est une piste parmi d'autres que j'ai vu passer ces derniers temps merci beaucoup on va peut-être pouvoir passer un deuxième temps de questions s'il y a questions dans la salle ou en ligne une question de merci une question plutôt pour Noémie lorsque vous présentiez les travaux qui ont été menés auprès des associations moi j'aurais je ne sais pas comme ça intuitivement tendance à croire que l'appropriation numérique n'est pas la même pour des associations très militantes et des associations plus éducatives ou je ne sais pas c'est sans doute une fausse idée de ma part mais je disais j'imaginais que les associations très militantes vous parliez notamment au niveau de l'environnement auraient peut-être plus utilisé développer des outils dans des stratégies de plaidoyer finalement ça serait peut-être moins rétive au numérique et si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure c'est pas le cas en l'occurrence pardon ça dépend en fait ça dépend de ce qu'elles veulent en faire quand c'est ce ras alors de base il y a une méfiance le développement la conception ce qu'on a réalisé c'est que le développement et la conception d'outils numériques propres aux associations est très compliqué et souvent échoue c'est à dire que c'est une voilà ils n'arrivent pas forcément à faire des apps aussi parce que ça doit correspondre à leur mode encore une fois de fonctionnement de décision de vote de communication donc ça c'est une chose l'autre chose c'est la forme de méfiance dans les associations militantes et d'un savoir je pense hyper politisé sur 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 les réseaux sociaux sur le numérique en général d'un savoir aussi qui peut être parfois un peu biaisé donc de voir que c'est une menace surtout au niveau de la vie privée mais alors moi je travaille aussi beaucoup sur l'image d'ailleurs sur les médias et c'est un peu comme les manifestants qui s'en prennent aux preneurs d'images qui pensent que ça peut aller à l'encontre de leur pratique militante donc voilà c'est un rapport très ambivalent après dans des associations qui vont être je dirais à viser un peu plus donc comme je disais protection de l'enfance et là ça rejoint un peu l'émiettement là dont on parle c'est à dire qu'on a l'impression qu'il y a un besoin de visibilité qui est immense et qui est lié aussi par un manque de pérennité des financements et qui est lié aussi alors ça peut-être c'est une intuition donc peut-être que je me trompe mais au fait que les gouvernements récents et celui-là est très 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 beaucoup plus connecté et réagit beaucoup plus à cette notion de visibilité sur les réseaux sociaux notamment et que c'est très important de l'avoir pour obtenir notamment des financements donc moi en tant que chercheur j'ai tendance à me demander le rôle des réseaux sociaux je le comprends je le vois mais je trouve que ça se fait dans un contexte de précarité budgétaire qui est énorme et donc c'est à double tranchant je ne sais pas si j'ai répondu à votre question merci j'ai oublié juste parce qu'en fait je me suis rappelé de quelque chose dont je voulais parler c'est que ça aide quand même vous avez parlé des modes de communication d'agrandir il y a pas mal de militants la seule chose qu'ils trouvaient bien au moment du confinement c'était justement de pouvoir dépasser les frontières et de se rassembler mais à chaque fois ça ne remplaçait quand même pas le fait de pouvoir être ensemble en vrai voilà Maxime je ne sais pas si je peux dire oui pardon j'ai vu il y a encore une question dans la salle et après je te passe la parole pour le numérique du commun une question d'ordre un peu général j'ai l'impression qu'on subit un peu le numérique ce soir et en tout cas dans l'éducation populaire et en même temps on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le numérique qui sont de l'éducation populaire c'est-à-dire le partage des connaissances au moins dans le net en tout cas dans la neutralité du net de la liberté du partage de connaissances de la possibilité d'intervenir de donner son avis enfin voilà c'est un levier énorme et comment ça se fait que l'éducation populaire n'arrive pas à faire de l'iduc-pop je me suis pas mal exprimé mais nous c'est ce qu'on tente de faire justement c'est alors on expérimente depuis 2017-18 mais à travers la science connectée on sait vraiment de faire du comment le numérique réactualise nos pratiques d'éduc-pop coopérer expérimenter se planter faire ensemble on fait ensemble ça c'est essentiel on revisite les communs ce qui est commun et on dépasse nos frontières enfin on décloisonne enfin voilà c'est alors ensuite c'est un chemin quoi c'est on avec des voilà il y a des choses qui marchent autres qui marchent pas mais je crois que c'est un beau chemin voilà vraiment c'est un donc c'est vraiment le numérique c'est pas d'abord un enjeu pédagogique ou technique c'est vraiment un enjeu politique pour nous et si je peux rajouter quelque chose en plus en lien avec ce que tu disais tout à l'heure Emmanuel le réseau social en lui-même ça part d'un principe qui est devenu un mythe cette histoire de transparence d'horizontalité de connexion entre les gens et en fait c'est pas vrai mais c'est normal toute communication il y a une médiation et je pense que c'est cette ce qui manque dans l'éduc-pop peut-être c'est le fait qu'on soit formé à penser ces outils de communication comme des outils qui nous mettent ensemble qui nous heurent enfin comment dire qui nous limitent aussi et comment savoir enfin comment les maîtriser pour après créer nos modes de communication et nos modes d'action ensemble mais c'est c'est ce savoir-là en fait ce mythe j'ai l'impression un peu évaporé du réseau social comme rapport direct entre les gens qui fait qu'on oublie que c'est une structure avec plein de fonctions différentes et plein de médiations différentes nous on dit souvent on utilise le numérique pour mettre le virtuel au service du réel voilà là c'est chouette et donc effectivement il faut des médiateurs enfin je sais pas c'est le paléoderme de médiateurs mais des animateurs des gens qui font lien pour aider à ce que le virtuel soit au service du réel sur les territoires et que ça émancipe les gens et les territoires Mathieu tu voulais réagir ? Oui je voulais dire un mot parce que j'entends la question des communs je reviens d'un événement qui s'appelle Numérique en commun qui est un événement annuel qui réunit cette année c'était 1700 personnes à Bollard la lance et je voulais vous parler un petit peu de ça parce que force est de constater quand même que beaucoup de gens se réclament de l'éducation populaire et que l'éducation populaire a beaucoup continué de produire beaucoup des méthodes que l'on retrouve des cabinets des cabinets au service de l'action publique des groupes qui se réclament ou pas qui se mobilisent pour la question de la participation de la démocratie citoyenne la question technique moi j'insiste beaucoup là-dessus c'est-à-dire qu'on a quand même comment dire on est passé un petit peu à côté de la création si vous voulez de code d'appli chose comme ça en tout cas notre part a été une part d'utilisateur c'est-à-dire que les associations ont utilisé pas mal de choses parce que ça nécessite des prises de risques des moyens de développement qui ont été plutôt générés dans le secteur privé marchand et Framasoft et quelques autres sont quand même des ovnis dans le paysage de la création des applications donc moi j'incite beaucoup mes collègues mes propres collègues à investir ces moments-là parce que si on veut mieux comprendre de quoi on parle sur le champ du numérique il faut aller dans les lieux où action publique action privée marchande action privée non marchande se voit on voit les évolutions on voit on voit mieux les conflits on voit mieux les conflits c'est-à-dire ce qu'on parce que là on a cité que Google comme l'ennemi juré un peu de loin mais ça peut se préciser un peu plus quand on quand on peut se retrouver soit en conflit en partenariat avec le secteur privé marchand sur un territoire pour faire avancer nos questions d'éducation populaire donc je pense qu'il ne faut pas se la jouer à côté de ce mouvement des communs qui c'était déjà la cinquième édition la première était à Nantes la CA Lens et après il y a des numériques en commun locaux dans lesquels les mouvements d'éducation populaire ou ceux qui s'inspirent de l'éducation populaire en tout cas qui en attestent ne sont pas toujours participants ou c'est pas dans les bons radars et peut-être qu'on fait une sous-information sur cette dynamique et parfois même les militants du libre nous en ont un petit peu plus de ne pas les avoir accompagnés dès le début ils se sont sentis un peu seuls par contre c'est peut-être à nous de les rattraper un peu c'est-à-dire de faire ce travail de synthèse de coordination d'animation d'information parce que je crois que le chemin existe déjà mais il faut qu'on le rattrape un peu mieux en tout cas je parle bien de la communauté des créateurs des accompagnateurs des mobilisateurs merci Mathieu il y a une question d'un ou d'une internaute voilà il y a une question d'une internaute alors amalgamé sous l'étiquette éducation numérique d'une part le choix des outils de com leur apprentissage l'informatique savoir remplir un formulaire en ligne et d'autre part l'éducation aux médias d'information ne représente-t-il pas un risque de confusion pour les usagers et les professionnels du secteur socio-éducatif six minutes par personne non je me demande l'amalgame c'est peut-être notre nos prises de parole respectives et c'est vrai qu'on intervenait là ce soir avec des entrées complémentaires sur cette question du numérique je n'ai pas l'impression qu'on ait amalgamé les choses on a répondu aux questions chacun avec notre spécificité et notre entrée en tout cas voilà j'espère que nous n'avons pas créé de troubles à la fois dans la salle et à la fois sur le web j'ai l'impression qu'il faudrait encore longtemps parce qu'il y a politique publique financement public financement privé il y a l'éducation populaire de mon côté c'est les usages de communication de la part des associations c'est vrai qu'on avait chacun des entrées très différentes qu'il faudrait continuer à se parler parce que le numérique on revient toujours au même sujet c'est que ce n'est pas un outil technique en plus c'est une transition fulgurante qui est anthropologique d'abord et donc qui recationne l'ensemble des domaines de la vie sociale et donc on ne veut pas la prendre par un petit bout si on veut la prendre au sérieux quoi et donc c'est à la fois travailler parfois sur la commune interne la commune externe des outils de la technique travailler sur de l'humide d'éducation média à l'information de manière assez massive enfin voilà c'est si on veut le prendre au sérieux il faut que le numérique il faut le prendre de manière très transversale pour que ce soit un levier de développement des personnes et des groupes et des territoires merci Emmanuel est-ce que tu veux une dernière réaction non non mais moi ce que je pense depuis déjà un moment c'est qu'effectivement le comment dire tout ce qui a pu être fait expérimenté autour du numérique et pour revenir sur une note qui me semble positif malgré tout sur ces transitions sur cette transition numérique c'est qu'on a on a quand on a une rupture ou quand on a un boulercement on a des opportunités aussi de faire un peu autrement et c'est pas comme si le monde d'avant le numérique il posait aucun problème ni éducatif ni d'inégalité sociale d'inégalité territoriale etc donc on en hérite aussi avec cette nouvelle donnée qui est à la fois technique culturelle de rapport à la connaissance qui bouleverse beaucoup de choses mais ce que je pense surtout c'est que et je crois que je l'avais dit déjà un petit peu au mois de juin mais c'est qu'aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que l'arrivée de ces expériences diverses appuyées à la fois sur la culture des logiciels libres et sur la culture des communs offre me semble-t-il pour assez longtemps j'espère de nouveaux référentiels d'émancipation dont la responsabilité des acteurs éducatifs aujourd'hui est de savoir comment on les réintègre dans des projets éducatifs et dans des méthodes d'animation qui ont pour vocation aussi à accompagner ces processus d'émancipation et là-dessus toutes les expérimentations sont bonnes à prendre mais il y a probablement aussi des évolutions structurelles à commencer à mettre en discussion pour savoir effectivement comment et c'est aussi ce qui est intéressant dans ce dont tu témoignais tout à l'heure du partenariat avec Framasoft c'est-à-dire comment en quelque sorte des structures des réseaux et des expériences associatives de l'éducation populaire déjà ancienne peuvent dialoguer avec des émergences qui ne se sont pas faits sur le même rapport à l'école et quand même dans nos débats pédagogiques entre mouvements d'éducation populaire c'est bien le rapport à la connaissance et le rapport à l'école à l'origine qui fait aussi objet à la fois de coopération mais aussi de conflit et moi je pense que ce que le numérique a produit quand même en termes de rupture aujourd'hui c'est que d'une certaine manière et certains vont le regretter et d'autres vont trouver ça super intéressant comme ouverture mais ça fait perdre à l'école une partie de sa centralité éducative il y a beaucoup beaucoup des publics qui passent par les associations d'éducation populaire qui aujourd'hui vont s'informer réfléchir argumenter en s'appuyant sur des ressources qui n'ont pas été exclusivement glanées dans un cadre comme on disait formel et non formel mais aussi dans un cadre d'autodidactie complète médiée par des outils numériques qui sont devenus mondialisés et ça c'est un gros enjeu pédagogique pour tout le monde pas seulement en France mais en particulier en France dans le dialogue qu'on peut avoir aussi entre éducation populaire on va dire et éducation nationale et je pense que de ce point de vue là l'éducation nationale a aussi beaucoup bougé et a été beaucoup reversée par le numérique ces dernières années merci beaucoup on va peut-être maintenant conclure ce projet numéro 8 autour des enjeux du numérique et de l'éducation populaire il a été dit qu'on pourrait poursuivre encore ce débat et qu'il y a d'autres sujets qui s'ouvrent maintenant autour des pratiques des financements etc donc à voir comment on poursuit ces questionnements toujours bien de repartir avec plus de questions que de réponses on est voilà vous avez parlé d'une rupture vous avez parlé de changement de paradigme on est dedans vous avez parlé de l'idée d'aller sur les lieux où ça se passe d'aller sur les lieux où il y a ces débats il me semble en tout cas qu'il y a du boulot il y a du travail avec cet enjeu à la fois de structurer les expérimentations et de un enjeu de professionnaliser et de un enjeu de formation aussi du côté de nos associations de jeunesse et d'éducation populaire et tout ça dans une question assez transversale aujourd'hui on est sur le numérique le 21 novembre on sera sur les transitions en lien avec le changement climatique il y a probablement un lien entre l'utilisation du numérique et le changement climatique bon ça il faudrait peut-être encore un prochain débat et un autre projet qui aura lieu un peu plus tard sur les questions de transition démocratique voilà et le lien entre environnement numérique et démocratie est évident merci à vous et il est temps de clôturer de terminer ce projet numéro 8 merci aux intervenants et intervenantes dans la salle merci à Mathieu en ligne et à bientôt thank you je vais vous dire des bêtises je veux pas parler Sous-titrage ST' 501